Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Coming out, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le coming out d'abord ? C'est sortir du placard. Exactement, vous trouvez ça un pas un petit peu, comment vous trouvez ça ? Sortir du placard, franchement le placard, sortir du placard ça fait un peu penser, ça c'est mon avis personnel, ça fait un peu penser au balai que tu sors pour passer... A toi, le fait qu'on sort d'un placard, tu te considères comme un balai, comme des chiens, on va dire ? Non, pas spécialement, mais voilà, ça fait penser, ouais, ça fait exclure, ça fait... Moi c'est un autre terme, moi je pense qu'avec le vécu, je pense sortir du placard, c'est qu'on a gardé, comment dire ça, on a gardé un secret, je pense que c'est ça, on a gardé un secret et on dévoile le secret, bon bien sûr à des proches ou à de la famille. Vous êtes dans la maison des secrets, secret stories. D'ailleurs, si vous vous en souvenez bien, il y a un film qui s'appelle Le Placard. Et ça sort justement de ce film, de ce terme, justement, sortir du placard. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous savez ce que c'est le placard, vous l'avez déjà vu ? C'est pas avec Jacques Villerey ou un truc comme ça ? Non, c'est avec Daniel Auteuil. C'est avec Daniel Auteuil, avec Depardieu, encore un François Pignon au passage. Mais c'est pas Villerey, non, effectivement. Et ça parle d'homosexualité dans le monde du travail. Donc, effectivement, justement, le placard vient du terme coming out, c'est-à-dire sortir du placard, pour ceux qui ne savaient pas. Alors, le coming out, en définition, c'est en fait l'acte par lequel une personne décide de manifester ouvertement son homosexualité, tout simplement. Alors, le terme anglo-saxon coming out est couramment employé parce que le coming out a été l'acte de revendication et l'identification le plus populaire dès la naissance des mouvements gays contemporains, c'est-à-dire actuels, bien sûr. Alors, question, est-ce que, pour vous, vous assumez votre homosexualité d'abord ? Parce que, un, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher. On va commencer par le tour, Max, on va commencer par le plus jeune. Non, mais question simple, déjà, il faut bien être clair et que tout le monde soit d'accord, toutes les personnes actuellement présentes sont homosexuelles, que ce soit série, que ce soit Max, moi, moi, que tout le monde, tout le monde qui parle, on ne l'est pas. Ah, si ! Si, si. Bien sûr que si. Ah, je vois, alors, je vois que t'es pas encore à jour, tu vois. Ah, non, mais... Alain, il a oublié un épisode. Oui, et pourtant, et pourtant... J'en ai loupé plusieurs, je crois que j'ai des trains en marche, là. Si, si, si. Je confirme, t'en ai loupé plusieurs. Alors, après, donc, à la base, j'étais en couple et maintenant, je suis hétéro. Sympa. Ah oui, tu es. Et ça peut être le cas, ça existe, il y a des personnes homosexuelles qui deviennent, on va dire, hétérosexuelles, bien sûr. Exactement. Il faut que ça va dans les deux sens. Bon, est-ce qu'on devient homosexuel d'abord ? Ou est-ce qu'on l'est ? Non, moi, je dis non. Non, on l'est déjà. On l'est. On l'est. Est-ce que... Maintenant, j'ai une autre question par rapport au coming out. Donc, coming out, c'est bon, bien sûr, c'est dévoiler son homosexualité dans son entourage, que ce soit famille, travail ou amical. Est-ce que vous-même avez-vous fait votre coming out à un moment ou un autre que ce soit aujourd'hui ou à un autre temps ? Ouais, moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait au niveau de... J'avais, ouais, 14 ans. J'avais 14 ans quand je l'ai fait. Et même pas. Même pas, j'avais même... Bon, peu importe, on n'est pas un an près. J'avais 15 ans quand je l'ai fait. Parce que c'est le 20 et 21 mars... Oh là, ils se souviennent même des tatas. Oui, d'accord. Oui, parce que ce gâte-là, c'est le 21 mars 95. Le jour du printemps, wow, c'est sympa ça. Oui, mais ce gâte-là, je m'en souviendrai tous les lieux comme si c'était hier parce que c'est... Voilà, c'est plutôt par rapport à une situation personnelle que je ne dévoilerai pas. Alors, je pense que c'était au niveau de ta famille, si je me souviens bien. C'est au niveau de ma mère et en fin de compte, la réaction que j'ai eue par rapport à ma mère, c'est qu'elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant, mais toi, tu n'es plus mon fils. Ok. Et alors ? Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, du coup, j'ai coupé l'éponge. J'ai une question à te poser. Quand ta mère t'a dit que tu n'es plus ton fils, est-ce que ça a changé ta manière d'être ? Est-ce que tu as toujours assumé ton homosexualité ou est-ce que tu es resté comme tu es malgré ce que ta mère a dit ? Non, au contraire. Moi, quand Alain m'a dit ça, j'ai tourné limite dépression complète. Est-ce que tu as quand même assumé, est-ce que tu as continué à assumer ton homosexualité ? Moi, personnellement, pour moi, mon homosexualité, elle est assumée à 100%. Donc tu as déprimé, pourquoi ? Parce que tu as été homosexuel ? Non, parce que c'est par rapport à la réaction de ma mère. Je pensais qu'elle aurait été un peu plus compréhensible. Et en fin de compte, la seule personne qui m'a accepté comme je suis, c'est ma soeur Séverine. D'accord. Elle m'a toujours accepté comme je suis. Là, aujourd'hui, c'est toujours le cas, ta soeur t'accepte toujours ? Oui, au contraire. Et ta mère, je sais que tu l'as vue avant, malheureusement, tu sais ce qui s'est passé l'année dernière. Et tu sais que tu as essayé de la voir. Est-ce que quand tu l'as revue il y a un an ou deux ans, est-ce qu'elle avait... Il y a deux ans. Est-ce qu'avec le temps, elle l'a acceptée ? Non. Jamais ? Jamais. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Homophobie ou parce qu'elle n'arrive pas à comprendre la sexualité ? Pour elle, sûrement, peut-être. Pour elle, pour moi, j'étais complètement anormale. D'accord. La fameuse anormalité, on en parlera après. Qui veut témoigner à son tour ? Cédric peut-être ? Non, j'ai dit le plus jeune, Max. Je passerai après, moi. Oh là là, Cédric, ça y est, il nous fait son... Il a peur, il a peur peut-être. Et au fait, quand on est galant, on le propose à une femme, quand on est galant. J'ai un autre parcours différemment, mais j'attends, je préfère, comment dire, vous le dire après. Bon, comme Alex le dit, je pense que je vais être d'accord avec ce qu'il dit, comme ça, il n'y aura pas de chamaillerie. On va faire priorité aux femmes. Charlotte, Charlotte, donc on va être galant, effectivement. Je trouve que c'est très bien ce que tu viens de dire. Charlotte, est-ce que tu te souviens de ton coming out ? Alors, ça peut être d'un différent contesté. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai dit un peu plus tard qu'Alex. Je l'ai dit, j'avais 16 ans. Malheureusement, j'ai sorti une situation personnelle aussi avant. C'était plus un traumatisme. Et mon coming out, en quelque sorte, je vais dire que je l'ai un petit peu foiré. Parce que ça ne s'est pas passé dans les conditions que je le souhaitais. Ah, est-ce que tu veux en parler ? Ce n'est peut-être pas facile, mais est-ce que... Non, maintenant, ça va. Maintenant, j'ai fait le deuil de tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il a très, très bien réagi. C'était plus ma mère, en fait. Et elle ne le comprenait pas. Et d'ailleurs, elle ne le comprend toujours pas. D'accord. Pour elle, c'est passager. Elle pense qu'un jour, je vais rencontrer un garçon et que j'aurai des enfants et que je vais me marier, qui n'est pas du tout mon envie. Voilà. Et en fait, si tu veux, dans ma famille, grâce à ma maman, je n'ai pas eu besoin de faire mon coming out puisqu'elle l'a dit à tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu difficile. Alors, attends, que je comprenne. Ça veut dire que ta mère l'a dit, elle a annoncé avant que toi-même, tu l'as annoncé à ta mère, c'est ça ? Exactement. Et moi, ce qui m'a fait le plus mal, en fait, c'est que je voulais en parler à ma grand-mère. Oui. Côté de ma maman, d'ailleurs. C'est qu'une personne, ma grand-mère, elle est toute pour moi. Elle m'a un petit peu élevée aussi quand j'étais gamine. Et j'ai attendu cinq ans pour pouvoir lui dire mon homosexualité, de trouver les bons mots. Voilà. Et en fait, ma mère, un jour, a discuté avec ma grand-mère et lui en a parlé. Et là, je me suis sentie vraiment trahie par ma propre mère parce que, voilà, c'est des choses que je signifie qui ne les concernent absolument pas. Ce n'est pas des choses qu'on balance comme ça, ouvertement, en disant que son enfant est homo. Voilà. Donc, je me suis sentie blessée. Et même encore maintenant. Est-ce que tu te souviens des paroles de ta mère, de ce qu'elle a annoncé à tout le monde ? Alors, en fait, elle ne le faisait pas quand j'étais devant elle, mais elle le faisait quand je n'étais pas là. Mais qu'est-ce qu'elle disait ? Est-ce que tu sais ce qu'elle disait ? Elle disait à toute la famille, elle disait que c'était passager, qu'il ne fallait pas s'en inquiéter, que c'était passager. D'accord. De mieux en mieux. D'accord. OK. Pourquoi ? Parce que ta maman va changer. Elle va se dire « Ouais, c'est... » Alors, j'en ai discuté plusieurs fois. Je discute avec elle et souvent, malheureusement, ça finit en clash. Et c'est ce que je dis à ma mère. Je dis « Toi, de toute façon, ce n'est pas le bonheur de ta fille que tu veux. C'est simplement ce que... Qu'est-ce que vont penser les voisins ? » Voilà. C'est « Qu'est-ce que pensent les autres avant de penser à mon enfant ? » Alors, dans ce cas, je vais poser la question. Qu'est-ce que les voisins... Est-ce qu'on s'occupe de la sexualité des voisins, nous ? Pas du tout. Non, ben voilà. Alors, qu'est-ce que les voisins... On doit se mêler de la sexualité de leurs voisins ? Mais voilà. C'est la logique de ma mère. C'est le point de vue de ma mère, en fait. C'est... Elle connaît tellement le monde qu'elle a peur que quelqu'un lui dise « Ah ben, il paraît que ta fille est homo. » Voilà. Et alors ? Et moi, je te réponds. Et moi, je répondrai « Et alors ? » Ben, moi aussi, je lui réponds « Et alors ? » quoi. Donc, voilà. En quoi ça les regarde, déjà ? Déjà, ça ne les concerne même pas. Ce n'est même pas des proches. En plus, c'est des inconnus. C'est des étrangers qui n'ont aucun... En plus, des voisins. Encore les amis, pourquoi pas ? Les proches, pourquoi pas ? La famille... Mais alors, les voisins, franchement, c'est ridicule. Ben, tu vois, par exemple, moi, je souffre aussi d'un truc. C'est que ma soeur, j'ai une soeur qui est plus jeune que moi. On a trois ans et demi de différence. Bon, ma soeur, elle le prend très bien. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. Mais par contre, tu vois, ma mère, elle va être très proche de ma soeur. Donc, pour elle, c'est tout à fait normal. Ma soeur va se marier. Voilà. Et par contre, je me fais clasher derrière que moi, je ne vais pas me marier. De toute façon, voilà, c'est comme ça et tout. Voilà. C'est un peu usant au bout d'un moment de toujours avoir les mêmes... Tu vois, les mêmes reproches, en gros. Mais de toute façon, on n'a pas à se... Et puis, en plus, on n'a pas à se justifier. Bienvenue, bienvenue dans 30 millions d'amis au passage. On n'a pas à se justifier de notre sexualité. On embrasse les chiens de Cédric au passage aussi. Non, on n'a pas se justifier. Oui, c'est vrai, ça fait raison. Donc, la sexualité, déjà, on ne s'occupe pas de la sexualité d'autrui. Donc, pourquoi on s'occupe... Bon, les parents, encore, oui, c'est eux qui te donnent la vie, d'accord, je comprends. C'est soit ils l'acceptent ou soit ils l'acceptent pas. Mais est-ce que nous, on s'occupe... Quand, par exemple, on a des parents divorcés qui sortent avec une personne, et des enfants n'ont pas leur mot à dire quand ils sortent avec un beau-père, une belle-mère, quand on n'a pas notre mot à dire. Alors, pourquoi, eux, les parents, ont leur mot à dire sur la sexualité de leurs enfants ? C'est un exemple que je parle. C'est un petit peu du vécu que je parle aussi. Mais bon, c'est un petit peu ça. Pour l'instant, il n'y a personne qui a parlé de comic-out dans le milieu du travail non plus. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent aussi ? De toute façon, au boulot, tout le monde est au courant parce que c'est un peu pareil aussi. J'en ai parlé à deux, trois personnes. J'ai choisi vraiment les personnes avec qui je m'entends vraiment très, très bien pour pouvoir leur dire. Actuellement, dans mon boulot, on est trois personnes gays. Nous, on se marre et tout ça. Mais tu as des collègues, il y a des fois, qui ne s'empêchent pas de mettre des mots un petit peu déplacés, en fait, tu vois, des petites moqueries. Est-ce qu'il y a des tentatives d'harcèlement aussi ? J'ai eu de l'harcèlement moral. D'accord. De quel genre ? C'était des moqueries, des insultes. Ah, c'est des injures, ce n'est pas de harcèlement alors ? Harcèlement moral, une fois, alors après, pour moi, injure et harcèlement moral, pour moi, c'est un peu la même chose. Après, c'est vrai que je peux me tromper. Mais je me rappelle que quand j'ai une de mes collègues avec qui je ne m'entends pas spécialement bien, et une fois, je ne sais plus où j'étais, enfin bref, dans la salle de pause, forcément, il y avait énormément de monde et il y avait une stagiaire pour qui c'était son dernier jour. Et elle me disait que si un jour, je voulais, en gros, qu'elle vienne boire un coup chez moi parce que je n'avais pas le temps et tout, et ma collègue m'a quand même sorti à cette stagiaire, lui dire attention de ne pas dormir dans son lit et pas être violée. Oh là là, n'importe quoi. Alors, c'est tellement, et forcément, tu vois, il y avait énormément de monde à ce moment-là. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de partir en courant et me réfugier dehors. Pour qu'il y ait harcèlement moral, juste au passage, il faut que ça soit en continu et tous les jours, que tu reçois des mots, des lettres, d'intimidation si tu préfères. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, un petit peu. Donc là, c'est plus, comme tu as raison, le mot que tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément de l'harcèlement moral, mais c'est plus des injures. J'en ai vécu ça pendant à peu près un an, et puis au bout d'un moment, par le bol, que je lui ai foncé dans l'art verbalement, et maintenant, ça va mieux, quoi. Et dans ton travail aujourd'hui, parce que tu es dans un milieu qui n'est pas facile non plus, ça se passe bien ou il y a encore des problèmes ? Des fois, ça peut arriver qu'il y a quelques problèmes, mais c'est vraiment minime maintenant. Mais tu l'assumes, ton travail ? Moi, je l'assume complètement, oui. Je l'assume complètement. Par contre, dans la famille, j'ai un peu plus de mal. Moi, ma vie privée, je n'en parle pas du tout dans la famille. Tu vois, si pour moi, ma vie privée, c'est vraiment privée, quoi. Ça ne sert à rien que moi, mais au boulot, je l'assume complètement, dans la rue aussi. J'aurais une question après, de toute façon, au niveau général, si oui ou non, au niveau coming out. Pour l'instant, on fait chacun son histoire, on va voir. Je ne sais pas pourquoi Cédric va me dire priorité aux joueurs. Alors, je vais aller à Max comme ça, ça sera plus simple. Comme ça, Max était toujours là, j'espère ? Oui, je suis toujours là. Augmente un petit peu ton micro, s'il te plaît, par contre. Oui, tu pourrais te retenir aussi. On entendait des bruits bizarres derrière, mais bon. C'est le micro. Donc, est-ce que tu te souviens de ton coming out ? Alors, toi, c'est plus facile parce que je pense que tu t'entends très bien avec ta mère. Et en plus, je pense que c'est beaucoup plus positif ton coming out, je crois. Oui, parce que moi, ils le savaient avant que je le dise définitivement. D'accord. Ah, ils ont su l'avant ? Mon père s'en rendu compte. Oui. Des fois, je partais une heure. Je faisais faire du vélo, je repartais, je revenais. Je repartais des fois une heure après. On refait un tour, je revenais. Je fais ça des fois assez régulièrement dans la journée. Ils m'avaient parti, revenir, parti, revenir. Donc, je pense que déjà, ils s'avions. Alors, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Est-ce que tu te souviens de ton coming out ? Moi, ils le savaient avant que je leur dise. C'est une amie. Un peu comme qui a dit qu'il a su avant. Je crois que c'était toi, Charles, qui l'a dit aussi, je crois. Oui, ils s'en ont rendu compte un petit peu avant. D'accord, ok. Ils l'ont su. C'est une amie qui m'a poussé à leur dire définitivement que j'étais gay. Je me souviens de ça. Que tu étais ou tu l'es toujours ? Je l'étais toujours. Parce que si tu étais, je m'inquiète. Tu es joyeuse. Je suis content pour toi si tu es joyeuse. Non, je présente. Comment ça s'est passé ? Après, tu as une discussion forcément avec ta mère. Tu as rencontré ton père. Tu es un peu de courage. J'avais été vite fait. Je n'ai pas envie de trop d'en parler. Du coup, on en a parlé 5-10 minutes. Et en disant qu'effectivement, j'avais plein de... C'est quoi ces âmes au passage ? Je m'inquiète. C'est âmes ? J'ai eu des problèmes de voix. Ah oui, je pensais que c'était des bips. Tu sais, un petit peu de censure. Tu sais, je me souviens. C'est la voix qui parle depuis tout à l'heure. J'ai toussé tout à l'heure. J'ai récupéré ma voix normale. Et du coup, ils ont su. On en a parlé une dizaine de minutes. J'ai aimé les hommes. Ils ont bien pris ça. Ça s'est tendu à la famille. Malheureusement, certaines de la famille du mauvais côté. Pourquoi malheureusement ? Pour ma grand-mère, je l'ai mal pris. Elle l'a pris bien au début. Après, elle m'a pris. La fois que j'y suis allé, j'ai eu droit à des réfections. Donc, j'ai fait à mon père... Ma grand-mère, elle est morte. Elle pourra mourir en paix. J'irai sanitairement la voir avec Bastien. En fin que je sois décédé, il ira la voir. Bastien, je rappelle, c'est ton fiancé, je précise. Voilà, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Est-ce que dans ton travail, je te dis, je sais que tu travailles aussi. Oui. Est-ce que tu le caches ou est-ce que tu le dis ? Non, ils le savent. Je le sais. Direct. Je n'allais pas rester avec ce poids. Je l'aurais dit. Tout ça se voyait aussi. Oui. J'arrive à bien habiller. Je fais attention à mes mains. Je mets des crèmes et tout. Tu mets des crèmes ? Oui. Parce qu'on met des crèmes, on est forcément homosexuel. Non, mais il voyait que je consomme mes mains. Oui. Je répète là-dessus. Parce qu'un homme prend soin de lui au niveau hygiène. Ça fait de lui un homme sexuel. Non, mais je savais très bien que pareil, après le boulot ou entre deux, entre midi, je partais des fois et je revenais. Mais ça, c'est bien passé ? Tu as eu des critiques ? Tu as eu des retours ? Au début, je fais avoir la direction quand même. J'aurais dit clairement la direction. Oui. Comme ça, il le savait. Je fais comme ça, vous ne me faites pas chier, vous le savez. Je suis allé voir le chien de l'exploitation, il l'a appris par la direction, je suis quand même à lui dire. Pareil, bon, ils s'en foutent, je suis l'un des meilleurs éléments. Donc, du moment que je bosse, c'est tout ce qui nous intéresse. Et bon, comme je suis l'un des meilleurs éléments, ils font attention à moi quand même. Il faut être là. Je me rends compte que quand je ne suis pas là, ça peut être bordélique assez rapidement. J'étais absent une semaine et je suis rentré lundi, on m'a dit, tu sais où c'est ça ? Tu sais où on a mis ça ? Tu sais où ? Du coup, mon chef, quand je ne suis pas là, il est complètement à l'ouest. J'ai fait tout à fait rendez-vous pour lui, pour lui, pour lui. Il m'a dit, non, j'ai oublié. Voilà, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses. Je suis un peu ouvrier, mais je suis surtout la secrétaire pour mon sous-chef, parce qu'il oublie tout. Mais bon, il le sait aussi, je vous l'ai dit. Il le sait, c'est la première personne que je suis allé voir en premier. C'est mon chef au chantier qui s'est tout courant. Mais on le sait, toute la direction le sait et tout le boulot le sait. Du coup, on est 50 ouvriers et je ne me suis pas gêné de dire aux 50 ouvriers comme ça. Je fais passer à plusieurs personnes qui ont diffusé l'information. Et après, j'ai validé que c'était bien vrai. Je fais courir et après, j'ai bien dit que la rumeur était bien vraie. Et après, ils ont su que j'étais avec Bastien en 2013. Donc là, j'ai dit que j'étais quelqu'un en 2013. Ils se sont bien rendu compte que c'était vrai. Et surtout, est-ce qu'ils l'ont accepté ? Oui, c'est ça la question. Est-ce qu'ils ont accepté d'une part ton ouvrage, tu as un copain ? Il vient même dans ta famille, dans les repas de famille, tout ça ? Alors, on n'a pas vraiment pas de famille. On ne fait plus de repas. Je ne parle plus trop à mes frères. Ma grand-mère, les mères, les mères. Il y a Noël, tout ça quand même aussi. Non, plus rien. Ah, c'est triste, ça va contre vous. Non, très triste, on ne fait plus rien. Le Noël, là, on a fait ici chez mes beaux-parents. Et j'ai fait le 31 avec mes parents au resto. En gros, si on peut se permettre, mais tu as quand même cette chance et que d'autres n'ont pas, c'est que tes deux parents acceptent à la fois ton homosexualité et ton copain Bastien. C'est ça que tu veux dire ? Oui, parce qu'il est avec moi et chez moi. Tu as cette chance. C'est pas mal. Franchement, il y en a qui t'envient, on va dire, je pense. Ça a été dur pour la première fois. Mais est-ce que pour autant, ça a été facile de dévoiler ton homosexualité ou est-ce que c'était tellement évident comme tu l'as dit ? Il le voyait parce que j'avais beaucoup d'amis garçons, pas beaucoup de femmes. Alors ça, c'est les fameux. Excuse-moi, excuse-moi de te couper, c'est quand même encore des préjugés que j'entends. Oui, c'est vrai. J'avais beaucoup, beaucoup de contacts, c'était presque des garçons. Et la plupart du temps, c'était des garçons homosexuels. C'est bizarre parce que des fois, j'entends l'inverse. J'entends l'inverse parce qu'il y en a des fois qui sont homosexuels parce qu'il y en a qui ont été élevés ou qui ont été gâtés uniquement par des femmes. C'est vrai. Ça, je l'ai lu il y a pas longtemps. Mais c'est tellement faux cette rumeur. C'est vrai. C'est des préjugés que j'entends parce que tu voyais que tu côtoies que des hommes ou parce que tu as été élevé que par des femmes que tu deviens homosexuel. C'est faux. On est ou on n'est pas. C'est une sexualité. Ce n'est pas parce que tu as été élevé par des femmes que tu es homosexuel. Je l'ai su depuis mes 14-15 ans. Vous savez, c'est le fameux équilibre débile qu'on entend un homme et une femme. Vous savez, c'est tellement ridicule. Ce n'est pas parce que la preuve, la preuve, je crois qu'il y a plus d'homosexuels qui sont élevés par des hommes et des femmes que deux femmes ou deux hommes ou alors qui sont élevés ou qui ont été côtoyés que par des femmes ou que par des hommes. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux ce que je dis, mais je pense qu'au niveau chiffre, c'est ce que je vois. Oui, mais bon, après, voilà, les préjugés comme ça, c'est... Après, il y en a peut-être. Alors là, je mets un truc, Guillaume, qui ont peut-être eu une homosexualité parce qu'ils n'ont pas été élevés par leur père. Alors ça, c'est une autre question. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir été élevé par un père, de ne pas avoir eu de père dans sa vie, est-ce que ça influe un petit peu la sexualité d'un enfant ? Non. Non, je ne crois pas. On le sait quand on est... Ah, moi, je peux te dire que non. Ça n'influe pas du tout. Ça ne joue pas dedans. Ça n'a rien à voir du tout, là. Bon, on en parlera tout à l'heure, on fera une question. Cédric, c'est ton heure. Oui. Tu pensais que j'allais l'oublier ? Mais non, Cédric. Je vais te dire que c'est mon heure. Alors, Cédric ? Moi, c'était un peu plus tard. Non, un peu plus tard. C'est-à-dire, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait un peu plus tard ? Dans les vingtaine, trentaine d'années, c'est ça ? Oui, voilà. Ah oui, c'était tardif. C'était pas pendant l'adolescence. Voilà. D'accord. Parce que moi, je savais à l'âge de 14 ans, je savais que j'ai aimé les garçons, ça c'est sûr. Tu m'aimais ou tu aimes les garçons ? Que j'aime les garçons. Qu'on soit bien clair là-dessus, parce que si on dit que j'aimais, ça fait passer pour moi. J'ai une question, tu as toujours été homosexuel depuis longtemps ? Depuis l'âge de 14 ans. Voilà, c'est ça la question, ok. Mais t'as assumé plus tard, c'est ça que tu veux... D'accord. Voilà, t'as assumé un peu plus tard, voilà. Alors, comment ça s'est passé ? Au départ, bon, c'est pas évident, parce que déjà, pour trouver des phrases ou ça, après, bon, après, comme... Parce que moi, dans ma famille, il y avait aussi mon oncle, qui était homosexuel. Et vu la réaction de mon père, il disait, ouais, tatati, tatata. Alors, moi, j'ai dit, mieux pas dire, on va attendre un peu plus tard. Parce que, bon, j'étais un peu triffé. J'ai dit, bon, ok, bon. Puis si je dis qu'il va avoir la même réaction que tout ça, donc, je dis, le seul moyen, il faut que je trouve un truc, un bon climat. Donc, j'ai un peu attendu trop tardi, parce que, bon, j'ai dit, il y avait aussi un peu la peur, il y avait assez un peu la boule au ventre, tout ça. Bon, mais après, j'ai dit, bon, il faut que je l'assume quelque part. Il faut que, au tout tard, il faut que je le sache. Tout le monde le sait, dans ma famille. Après, dans le boulot, bon, je n'ai jamais dit ce qu'au boulot, on ne peut pas savoir. Parce que moi, quand j'étais aussi, quand même j'ai fait un peu quelques boulots, je n'ai rien dit. Alors, donc, je préfère aussi un peu dire, bon, voilà, ne rien dire. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'est bien passé. Mais, moi, la première chose, c'est ma famille. Après, le boulot, tout ça, j'ai dit, on verra. Après, comme moi, je ne connaissais pas du monde, bon, c'est un peu normal aussi que tu ne peux pas te fier sur quelqu'un qui ne t'a jamais apprécié. Bon, voilà, il ne faut pas en parler. Est-ce que tu te souviens exactement ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé avec ta famille exactement ? Est-ce que tu te souviens ? Ben, ça s'est passé un week-end. Bon, je me rappelle qu'il y avait mon compagnon. Ah, tu étais déjà avec quelqu'un, par contre. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, moi, j'ai un peu... Ah, c'est tardif. C'est très récent, en fait, le coming out, c'est ça ? Ce n'est pas très récent. C'est quoi ? Ça remonte trois ou quatre ans. Ah, ce n'est pas si loin que ça, quand même. Ah, oui, c'est très tard. Et moi, ça me surprend que tes parents ne s'en sont pas aperçus, en fait, après tout ce temps. Si, parce que quand j'ai en parlé à ma mère, bon, quand j'ai en parlé un peu à ma mère à l'avance, elle savait déjà. Oui, d'accord. Désignement, les mamans sont très futées. J'entends de plus part. Mais ce qu'on appelle, c'est justement par rapport... Quand j'ai parlé avec elle, gentiment, je dis, ouais, voilà, tata, 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 j'aime les garçons. Elle a dit, je le savais. Je dis, ah bon ? J'étais un peu surpris. Je dis, ah bon, comment tu sais ? Elle me dit, bah oui, avec tes relations, t'avais toujours des garçons en relation, etc. Bon, ok. Bon, je n'ai rien dit, mais bon, si t'as déduit comme ça, bon, voilà. Mais après, je dis, bon, elle a bien réagi. Je dis, maintenant, comment on va réagir pour le père ? Alors, je dis, il faut que je trouve un moyen. Et puis, j'ai ma mère, je dis, le seul moyen, avant que je... Quand j'ai dit, voilà, je vais faire connaître mon compagnon, je dis, le seul moyen avec mon père. Je dis, toi, c'est bien passé. Moi, c'était... Il y avait deux... C'était un peu plus tôt pour ma mère. Elle savait, je dis, pour l'instant, j'ai tout le gars. Pour l'instant, je préfère en parler quand on ira avec la personne que je suis. Et puis, voilà, je dis, on va voir comment il va réagir. Je dis, comme ça, voilà. Et donc, les réactions positives ? Il n'a pas très mal réagi. Ah, c'est bien. Il est resté, comment dire, il est resté... Il m'a écouté. Mais après, là, je l'ai revu, tous les nouvelles. Il n'y a pas eu de jugement. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et les autres membres de ta famille, tout ça, ça, c'est bien des soucis ? Alors, ma tante, c'est assez. J'ai fait aussi l'expérience avec ma tante, parce que, bon... Tu as fait expérience avec ta tante, d'accord. Décidément. Avec mon compagnon. Donc, j'ai vu avec le mari qu'elle a. Bon, pour l'instant, je le connais un peu à peine. Mais toi, bon, déjà, il a vu mon compagnon, tout ça. Bon, c'est bien passé, ce que j'ai regardé un peu de loin. Tout ça, je préfère observer un peu. Je regarde un peu, je dis, ouais, bon, voilà. C'est bien, c'est bien, je le serbe. J'ai dit, ouais, bon, voilà. D'accord. Et c'est bien passé, voilà. Ok, Cédric. Bon, je ne vais pas raconter. C'est vrai que moi, j'étais un peu très tardif, parce que, bon, il y avait aussi, bon... Je préférais me protéger en premier, et puis après, bon, on peut remesurer. Bon, après, quand on se protège longtemps, bien, après, plus tes parents, ils savent. Alors, voilà. Je vais faire plus que ta mère, assez. Les choses. Moi, je n'ose pas raconter les miens, parce que c'est un peu cash, le mien. Ah bon, la vie, oui. Je n'ose pas... Tant pis, je vais le raconter, ce n'est pas au point d'en est. C'est un peu particulier, mon coming out, si vous préférez. C'est-à-dire que j'ai eu mes premières expériences sexuelles. J'avais 17 ans. Et j'ai eu, comment dire, une première expérience sexuelle sur le lit de mon père. Sauf que ma belle-mère... Sauf que... Ah, d'accord. Sauf que ma belle-mère est rentrée plus tôt que de son travail. Je me suis habillée vite, sauf que je pensais pouvoir faire disparaître en douce celui qui était dans la chambre. Malheureusement, elle m'a dit, elle se repose et elle a trouvé le gars sur son lit. Voilà, donc le coming out a été très clair. Oui, je suis homo. Voilà, merci, au revoir. Je ne pouvais pas faire plus clair, on va dire, comme pour montrer l'homosexualité. Mais bon... C'est un peu cash. Du côté de ma mère, c'était plus facile parce que... Bon, je n'étais pas chez ma mère. C'est à partir de mon père que mon homosexualité a été dévoilée. Du côté de ma mère, c'était plus simple parce qu'elle avait côtoyé des homosexuels avec son ancienne association, dont son cousin aussi, qui est mort malheureusement du sida. Elle a côtoyé des personnes quand elle avait fait une association contre le sida. Et donc, c'était... En plus, elle s'en doutait, comme tout le monde. Donc, c'était beaucoup plus simple. Et bon... Est-ce qu'ils ont accepté mon père ? Même pas la peine. Il a plus... La récompense de ça, c'est qu'il a picolé. Je suis homo, donc il a picolé après. En plus, il a subi le décès. En même temps, il y a eu le décès de ma grand-mère. Ce n'était pas évident. Donc, j'ai quitté mon père non pas parce que je suis homosexuel et parce qu'il a accepté mon homosexualité à moitié. Je suis parti à cause de l'alcool. Donc, c'est une autre histoire. Donc, un peu particulier, mon coming out. C'était un peu cash. C'était un coming out, on va dire, sur place et d'entrée prouvée sur le lit de mon père, quand même. C'est-à-dire prouvée A plus B. Non, mais c'est normal. Je n'avais pas de chambre, au passage. Ma chambre, c'était le salon. Donc, c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Juste pour une précision, je vais... Moi, pour mon père, le coming out, je ne l'ai jamais fait parce que vu ce qui s'était passé par rapport au passé, je ne l'ai jamais fait par rapport à mon père. Et au niveau du boulot, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas me permettre de le dire. peur, justement, du jugement et le problème, il est là et il y a aussi... Alors, justement, c'est une question que je vais pouvoir poser. C'est une petite transition ? Si, il y a une fois, je l'ai dit à l'entreprise, au patron, au niveau du boulot et il m'a éjecté direct. Je lui ai dit, mais vous m'éjectez, pourquoi ? Parce que je suis homosexuel ? Je lui ai dit, mais vous savez quoi ? On va se retrouver au tribunal. Oui, c'est interdit de le dire pour homosexualité. Licenciement... Amusif, oui, je suppose. D'accord, on en parlera après de ça aussi. Licenciement pour motifs... Orientation sexuelle, ça n'existe pas. Non, c'est par motifs injurieux. Ah, motifs injurieux. Ah, putain, ça prend. Injurieux. C'est qui qui a eu l'injure ? Lui, envers toi ou toi, envers lui ? C'est lui qui est envers moi. Ah, mais il est en patron. C'est bien parce qu'il assume ses injures. Je crois qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont un peu bizarres. J'ai une question parce que de temps tournée, vous savez qu'on a un programme très chargé aujourd'hui. Est-ce que, oui ou non, vous conseillez à des personnes qui, par exemple, n'ont pas encore fait leur coming out aujourd'hui, notamment les jeunes ? Vous savez qu'on fait aussi de la prévention. Est-ce que vous conseillerez aux jeunes de faire un coming out ? En fait, la question, c'est est-ce que c'est risqué ou pas ? Ou est-ce qu'il faut le faire et pourquoi ? Moi, je pense, vu avec mon vécu, je pense que la personne peut déjà en parler un peu à sa mère. Déjà, si la mère commence à comprendre, après, il faut faire une réunion. Après, maintenant, si le jeune n'est pas encore prêt comme moi et tout ça, après, je ne peux pas dire pour le contre. Donc, après, c'est à lui de voir s'ils se sont prêts ou s'ils ne sont pas prêts. S'ils ne sont pas prêts, mieux qu'ils attendent un tout petit peu, puis voilà. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donnerait un autre conseil ? Personnellement, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ce que je peux conseiller, c'est vaut mieux qu'il le fasse et qu'il voit... après, ça dépend le climat, le climat. Ça dépend de... Voilà. Ça dépend comment il s'entend avec ses parents, avec ses amis, avec... Voilà. Après, ça dépend. Parce que ça peut être à double tranchant. C'est tout à fait ça. Charlotte, un conseil de femme, peut-être ? Moi, je dirais qu'il faut prendre son temps parce que si on va trop vite, on risquerait un peu de le regretter, un peu comme moi, j'ai fait. Et puis, si jamais on n'arrive pas à parler ouvertement à ses parents, il y a toujours un truc qu'on peut faire, c'est de l'écrire. Faire une lettre. Ouais, mais est-ce que pour toi, c'est pas un petit peu lâche, l'écriture ? Non. Non, ça... Moi, je te dirais non parce que t'as des gens, t'as des enfants, des ados qui n'arrivent pas à parler à leurs parents de leurs problèmes et l'écriture est pour eux, mieux que de parler. Après, il y a peut-être une autre astuce qu'il faut penser. Là, je parle des jeunes parce qu'on est adulte, il n'y a pas besoin de temps pour ça. Mais quand on est jeune, moi, je pense que quand on ne sait pas si oui ou non les parents vont accepter ou pas, peut-être passer par des petites... Au lieu d'assumer directement l'homosexualité ou en disant oui, je suis homosexuel. Il y en a qui le font parce qu'ils assument pleinement ce qu'ils sont et on peut être fier d'eux parce que c'est pas forcément évident. Mais ceux qui ont des doutes, pour ceux qui ont des doutes, à la limite, au lieu de dire cash à nos parents, je suis homosexuel, peut-être parler dans des repas ou tout ça, faire des sujets de conversation sur le sujet d'homosexualité et voir la réaction des parents en retour sans dire pour autant qu'il est lui-même homosexuel. À ce moment-là, s'ils voient que les parents se disent qu'ils s'en foutent tout ça, petit à petit, aller vers le coming out. C'est-à-dire aller vers le... Oui, après, ça dépend des situations. Ça dépend du climat familial. C'est-à-dire prendre son temps mais on va dire par étapes. Je pense que c'est... Oui, je suis d'accord avec toi mais si les parents, par exemple, disent, oui, c'est... Enfin, qui sont vraiment négatifs, ça va... Après, moi, ce que j'ai peur, c'est que le jeune va se sentir un peu frustré donc qu'il ne va jamais y arriver à faire son coming out auprès de ses parents. Alors maintenant, question autre... Vous savez les autres situations qui existent. Oui. Un homosexuel dont les deux parents sont homophobes. Comment faire ? Moi, je t'envoie. Là, c'est même pas la peine. Là, c'est même pas la peine. Qu'est-ce qu'il faut ? À qui il faut le conseiller ? Déjà, ses amis ? Très bien. En espérant que le jeune a des amis, des entourages proches qu'il trouve des alliés au niveau de la famille aussi parce que des familles qui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus ouvertes d'esprit qui ne sont pas on va dire réticents par l'homosexualité et en nommant du travail ça c'est une autre histoire. À l'école déjà aussi je suis en train d'y penser. Est-ce que vous avez eu des expériences aussi dans l'école ? Au lycée, moi. Un jour, j'ai pété un câble parce que je ne sais plus pourquoi et j'ai annoncé à tout le monde dans ma classe que j'étais lesbienne et partout, à contre à toute attente tout le monde l'a bien pris. Ouais, mais est-ce qu'ils le prennent bien concrètement ou est-ce qu'ils le disent ou ils ont fait bonne figure ils partent derrière ils t'ont critiqué ? Non, non, non. Non, non. Parce que j'étais quand même deux ans dans la même classe et franchement j'ai eu aucun souci. Bon, maintenant je ne vois plus aucune d'entre elles mais sur le coup elle l'avait bien pris. Moi, je me suis sentie libérée et c'était bien avant de faire mon coming out dans la famille. Donc, voilà. D'accord. Alors que ce n'est pas évident pour les jeunes. Donc, est-ce que vous conseillerez franchement même si les parents sont homophables est-ce qu'il faut se cacher ce qu'on est ? Non. Après, c'est un risque et un risque et péril et vous savez ce qu'ils risquent. Vous connaissez les deux risques. Je dis j'ai un exemple de mon vécu. Vous connaissez les deux risques et là, Charlotte je crois qu'on va pouvoir en parler tous les deux vite fait et même pour ceux qui connaissent bien. Les conséquences sont brutales c'est-à-dire soit dehors soit c'est le suicide. Soit c'est le suicide. Et la dépression bien sûr aussi il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Et d'où pourquoi le refuge existe. Donc, si le refuge existe justement pour les enfants qui ont justement ces problèmes-là qui vivent ces problèmes-là et qui ont heureusement qui sont bien suivis psychologiquement pour éviter d'aller dans le gouffre psychologiquement. Il y a des suivis psychologiques en plus au refuge si je ne me trompe pas. Justement par rapport au refuge on en parlera après. Je vais juste donner les coordonnées après. Parce que là ce n'était pas pour parler du refuge mais le refuge existe et justement pour ça malheureusement malheureusement et heureusement que le refuge existe. Oui d'ailleurs. Est-ce que vous savez par rapport au suicide au niveau pourcentage combien il y a de pourcentage de suicide par rapport aux homos ? J'en ai parlé il me semble il y a 15 jours si je me souviens mais dans une émission précédente C'est 4 fois plus que les suicides hétérosexuels c'est énorme. Et je crois qu'il y a encore plus et je crois que le suicide en général ça représente 15% chez les adolescents je crois. C'est ça Il me semble si je ne me trompe pas des chiffres et qu'il y a 4 fois plus de risques chez les adolescents de faire un suicide et notamment au sujet de l'orientation sexuelle. Exactement. Mais le pourquoi la plupart du temps c'est parce que les parents n'acceptent pas l'homosexualité de leur enfance la plupart du temps c'est ça. Soit il y a ça soit il y a le harcèlement à l'école. Ou soit il y a l'origine Alors c'est plus les suicides des adolescents pour l'orientation sexuelle c'est soit le harcèlement à l'école soit l'homophobie des parents. les conditions religieuses qui peuvent Les religions non je ne crois pas beaucoup moins les religions de toute façon c'est possible. Moi j'étais jeune moi je n'ai rien dit ni à l'école parce que c'était bon voilà comme ça je préfère être plus protégé comme je l'avais dit. Oui mais est-ce que ce n'est pas mieux non plus d'être isolé avec ça en soi ? Non je sais mais après si tu dis comme ça bon certains peut-être ils vont le dire mais moi heureusement je n'ai pas dit moi après c'est après quand tu es dans une école avec des filles et des garçons que tu dis ah c'est gay comment tu vas faire après tu avais réagir comme ça ? Moi ça m'a mis un peu après ça me faisait un peu de genre attention on ne sait jamais et après pourquoi ? Bon voilà moi j'ai fait une autre méthode moi j'ai dit mieux attendre et moi je n'ai rien dit parce qu'après après tu es d'accord que je suis peut-être isolé d'accord tout ça mais en revanche moi je suis beaucoup plus protégé ça moi j'ai dit j'ai dû vécu alors bon voilà alors je vais essayer d'expliquer le sujet par rapport à oui ou non se cacher d'être homosexuel alors soit disant que se taire se cacher et mentir semble être la seule alternative pour se protéger des réactions négatives réelles ou supposées de l'entourage mais lassé du mensonge certains jeunes homosexuels se posent la question du coming out c'est à dire d'informer leur entourage de leurs préférences affectives et sexuelles alors est-ce que vous savez que ce soit c'est pas moi qui l'ai dit c'est l'association contact je crois qui a dit ça qui a dit ce sujet soit disant qu'il y aurait trois types de coming out est-ce que vous d'après vous lequel alors déjà il faut s'assumer soi-même bah oui déjà d'une déjà d'une avant d'assumer avant d'assumer à son entourage et aux autres il faut d'abord assumer son homosexualité soi-même ça c'est très important déjà il faut déjà être sûr moi j'avais assumé moi-même ça c'est sûr non mais c'est c'est quand même une étape importante si on ne s'assume pas il ne faut pas faire le coming out ah oui non c'est sûr c'est sûr c'est pas ça c'est le premier point après il faut faire d'abord pour soi pourquoi parce qu'il faut accepter et assumer le fait qu'on est attiré par des hommes qui n'a rien d'évident pour soi-même la plupart des adolescents ou des jeunes gays traversent une période qui peut durer plusieurs années pendant laquelle ils refusent de s'identifier comme homosexuel alors même qu'ils peuvent avoir des relations homosexuelles puis il vient un jour où ils ressentent le besoin de vivre librement leurs attirances et leurs sentiments voilà ça c'est la définition du coming out par soi-même après il y a celui des autres c'est celui qu'on vient de faire c'est à dire on s'adresse à la famille à ses amis à ses collègues de travail bien sûr la manière de le manifester forme et le moment différent à chacun de se sentir libre de l'aborder comme bon lui sans bon par écrit pour moi je trouve ça un petit peu lâche mais bon c'est mon opinion personnelle après voilà si t'as pas la bonne entente en vue de la famille voilà le mieux c'est c'est de le faire par écrit ouais mais parce que si au niveau parole tu ne communiques pas beaucoup avec tes parents il y a toujours une histoire tiens je vais prendre une histoire de préférence par rapport à la préférence de par exemple quand t'es plusieurs t'as souvent les parents qui préfèrent plus l'un que l'autre voilà après tu sais après je comprendrai après je comprendrai dans le sens où il y a la peur en retour de l'homophobie le peur qu'en fait qu'en vrai voilà si les parents sont tous des conséquences si on a des doutes des points d'interrogation sur la réaction des parents je peux comprendre mais pour moi c'est pas la meilleure façon de s'assumer et de se dévoiler parce que par écrit bon à la limite il y en a qui peuvent se dévoiler en chanson il y en a qui peuvent se dévoiler par un poème il y en a qui ça encore je pourrais ça ça serait sympa par contre je trouve par une chanson par un poème mais l'écriture une lettre voilà je dirais moyen entre parenthèses il y a d'autres formes d'expression qui sont des dessins par exemple aussi pourquoi pas je sais pas mais bon c'est idiot mais c'est possible oui après voilà et il y en a oui je disais donc moi je l'ai dit à ma famille mais en revanche pour mon compagnon lui ça est encore un peu plus compliqué et pourtant il a quand même un certain âge c'est quand même bizarre oui mais c'est que sa famille c'est des homophobes voilà ah oui mais est-ce que ça lui empêche de vivre son homosexualité lui-même je pense pas est-ce qu'il assume ce qu'il est je poserai la question je verrai bien ah bah là tu me fais tu me fais peur parce que si t'es un copain homosexuel qui n'assume pas ce qu'il est tu me fais peur je te dirais ça oui c'est vrai que tu peux pas parler en son nom c'est vrai pourquoi pas alors il y aurait le troisième forme de coming out c'est auprès des autres gays alors moi je trouve ça un peu bizarre mais c'est à dire a priori c'est le schéma le plus facile des trois qui marque en fait l'entrée dans une forme de communauté où les gays se reconnaissent entre eux mais moi je suis pas d'accord c'est pas parce que forcément je suis désolé c'est pas parce que tu annonces que tu es gay auprès des gays que les gays vont t'accepter pour autant surtout quand les gays jugent le physique et l'apparence des gens alors excusez-moi du peu ça c'est dit ça c'est fait ils vont accepter ta sexualité mais c'est pas pour autant qu'il va accepter ton physiquement parlant ce que tu es c'est pas pour ça que tu auras la preuve on est gay est-ce qu'on a mis l'ami gay autour de nous pour autant non est-ce que vous avez non est-ce que le fait d'aller dans un bar ou dans une boîte est-ce que c'est comme ça que le fait que vous êtes gay c'est comme ça que vous allez avoir des amis gays parce que vous êtes gay pas forcément pas forcément est-ce que le fait est-ce que le fait d'aller dans un bar gay ou dans un discothèque gay ça fait assumer son homosexualité quelque part non parce qu'il n'y a pas que les gays qui vont dans les bars il y a même des hétéros oui c'est ça donc c'est pas parce qu'on va dans un bar gay ou qu'on va dans un bon quand t'es jeune si parce que tu découvres à la limite tu découvres tu découvres tous les paramètres voilà t'as besoin d'être dans des milieux auxquels on accepte ce que tu es mais en retour tu n'as pas forcément ce que tu attends parce que j'ai fait cette expérience dans les bars voilà quoi c'est plus expérience sexuelle que expérience on va dire coming out pour moi c'est je ne sais pas alors donc on fera un sujet au moins de non mais un jeune un jeune qui découvre à peine son homosexualité qui a besoin de repères et d'endroits où on est sûr d'accepter son homosexualité comme les bars les discothèques et tout ça en retour tu ne vas pas trouver des amigués tu vas plus trouver des gens qui cherchent du voilà je confirme autre chose voilà donc pour moi c'est un peu c'est bien d'assumer dans des milieux comme ça mais c'est quand même assez dégradant parce qu'en retour tu peux en être écœuré vu la manière qu'on te dans les bars on te considère comme de la viande alors excusez-moi faire le coming out ce n'est pas pour qu'on te considère en retour comme de la viande fraîche excusez-moi je sais je je suis tout à fait d'accord avec toi écoute moi j'ai fait de l'intervention pour le VIH dans une boîte gay je peux te dire que des fois je n'ai même plus envie d'y aller ah oui parce que c'est c'est un milieu que moi qui me convient absolument pas où tu as des gens ça drague de partout et tout ça mais ça te parle mais des trucs mais tu te dis mais comment ils peuvent sortir des trucs pareils quoi tout à fait c'est horrible des fois c'est affreux le milieu de nuit c'est vrai qui est particulier moi je ne connaissais pas avant ça fait deux fois que j'y vais et franchement des fois je me dis est-ce que je vais retourner parce que ça me faut la trouille alors mélanger avec l'alcool et toute la suite les poppers et toute la suite et toute la suite ça ira je pense dans ces milieux exactement il n'y a pas que le milieu de la nuit au niveau des homosexuels qui est dangereux qui est dangereux celui de jour aussi est dangereux donc en gros le milieu en général homosexuel est dangereux quelque part ah non alors c'est pas dangereux je ne suis pas d'accord dans le sens je ne suis pas d'accord avec toi ce n'est pas dans le sens danger que je voulais dire que tout ça c'est dans le sens auquel on peut en être écœuré en retour parce que quand tu essaies de dévoiler ton homosexualité parce qu'on parle de coming out on ne parle pas de l'homosexualité en général quand tu cherches des milieux auxquels on essaye d'accepter ce n'est pas dans des lieux on va dire dégradants pour moi ce n'est pas dangereux pour moi je suis désolé il ne faut pas exagérer non plus les bars ne sont pas dangereux il y a des bars qui sont à Côte-de-Bordeaux je les ai fréquentés pour autant ce n'est pas dangereux tu as des bars à Paris ce n'est pas dangereux aussi c'est juste les fréquentations dans ces milieux-là qui ne sont pas très oui voilà le milieu il est on va dire qu'un peu pour moi je ne sais pas je n'arrive pas à trouver le mot personnellement personnellement moi je dis que le milieu il est le milieu homosexuel c'est vrai qu'il est il est complexe à piger parce que quand il y est bon après que tu es célibataire que tu décides d'aller dans ces lieux-là voilà après ça dépend ce que tu recherches toi aussi personnellement si c'est simplement pour passer une nuit ça ne vaut pas le coup de faire je vais donner un autre exemple le type et là je m'en frotte les mains parce que c'est un peu le sujet de la semaine prochaine quand tu essayes aussi de faire ton coming out et que tu as besoin d'aller dans des associations gays ce n'est pas pour autant que les associations gays qui te rencontrent acceptent que tu es gay peut-être mais qui t'accueillent à bras ouverts mais la personne même ce n'est pas pour autant qu'on t'accueille ça n'empêche pas les gens de juger je peux vous dire je peux vous dire que dans les associations gays le jugement on est censé une association LGBT c'est la même chose déjà déjà que ce n'est pas facile d'assumer son homosexualité dans la société en général si en plus on a du mal à s'assumer dans les milieux gays parce qu'il y a des trucs dégradants que ce soit dans le monde associatif et dans le monde on va dire restaurant, bar, sauna tout ce que vous voulez non pas parce que on est homosexuel oui on devient en tant qu'homosexuel mais en tant que personne ce n'est pas pour autant qu'on va être on va dire accepté et on va dire comment vous dire ça intégré voilà j'ai trouvé le mot gouffre ce n'est pas évident mais la semaine prochaine sur les associations ça va être corsé je vous le dis je vous promets c'était une petite parenthèse une petite parenthèse voilà on va dire ça comme ça après vous voulez revenir un peu sur la parenthèse j'ouvre ma parenthèse depuis que je verrai oui et puis après je mets les crochets j'ai entendu Alès qui disait le Poppers c'est moi le Poppers qui en a parlé par rapport au bar et au par rapport au sauna il y a des dangers aussi au Poppers ah oui bien sûr mais il y a les substances oui c'est la substance à l'intérieur bien sûr mais oui parce que ça te tourne la tête et puis en plus quand tu as des problèmes cardiaques et tout ça il faut faire attention aussi je tiens le bien alors il n'est pas facile d'assumer son homosexualité tout le monde est toujours là au moins oui oui ah bon parce que des fois il y en a qui sont en silence il y en a qui sont très très à l'écoute aux oreilles de ce que je dis la semaine dernière moi je parle beaucoup là oui c'est vrai ah oui parce que c'est vrai que la semaine dernière il était à don enfin pendant 4 heures il a donné je ne sais pas écouter totalement mais il n'avait pas le choix bon alors je rappelle qu'il n'est pas facile d'assumer son homosexualité surtout dans un environnement hostile ça ce n'était pas évident de le dire l'hétérosexualité étant dominante et alors question je m'en fous tout garçon ou toute fille est considéré a priori comme hétérosexuel donc par exemple est-ce que tu as une copine comment s'appelle ton petit ami donc ce sont des questions banales qui sont posées par les parents la famille et même les proches qui peuvent se révéler même pesante quand on se sait homosexuel alors certains font le choix de révéler au grand jour leur orientation sexuelle ça arrive cash comme ça cette tentation est d'autant plus forte quand on est amoureux et que l'on voudrait vivre cet amour au grand jour ça c'est ce qui est arrivé je crois à Max je ne me trompe pas voir le proclamer à la terre entière alors certains font leur coming out seulement auprès de leurs proches d'autres au contraire n'en parlent pas à leur famille mais uniquement à leurs amis et nombreux sont ceux qui s'ils vivent très bien leur sexualité dans la sphère privée cachent leur homosexualité sur le lieu du travail rares sont ceux qui disent et affirment en toutes circonstances qu'ils sont gays certains estiment que cela relève de l'intime et que leurs collègues n'ont donc pas à en être informés je vais y arriver aujourd'hui je suis un peu sonné alors que d'autres refuseront à l'inverse de ne pouvoir afficher leur relation amoureuse comme les hétéros le font c'est à chacun de savoir à qui et comment ils souhaitent en parler donc le coming out est un processus personnel c'est à dire en soi c'est la personne qui le vit qui décide quand, pourquoi, à qui qu'il doit faire son coming out voire, c'est un processus aussi permanent qu'il faut penser à sa manière et avec ses propres mots c'est à dire il ne faut pas chercher tout ça il faut rester soi-même il faut rester ce qu'on en est avec ses propres mots il n'y a aucune obligation de le faire par contre très important il n'y a rien qui oblige qui que ce soit de faire son coming out ou d'assumer son monosexualité dans la famille il n'y a rien qui oblige il ne s'agit pas non plus d'un aveu c'est très important aussi au contraire l'on pourra en tirer quelques bénéfices et en premier lieu éviter les mensonges contraints ou les non-dits sur sa vie privée donc la levée de ce secret peut ôter un poids psychologique certain et réduire le stress en vous on est un petit peu en psychologie au passage cela peut vous redonner confiance en vous-même et vous permettre d'être reconnu et apprécié de votre entourage enfin cela peut vous rapprocher aussi d'autres personnes qui dans la même situation que vous ou qui sont passés par là mais attention le coming out ne doit pas être un poids ou un fardeau en effet dans beaucoup de circonstances il n'est pas facile à faire notamment auprès de ceux famille ou employeur notamment qui se montrent manifestement hostiles donc homophobes mais dont on en reste dépendant et notamment les jeunes bien sûr parce que malheureusement tant qu'on t'a pas 18 ans t'es obligé donc on va faire un petit guide est-ce qu'il faut le dire ou pas vous avez dit quoi donc oui ou non ça je pense que c'est suivant comment s'ils se sentent de le dire s'ils le sentent de le dire qu'ils le fassent mais qu'ils ne se sentent pas obligés de le dire voilà il faut absolument que je dise que je sois le gars de la famille parce que voilà c'est comme ça non non il faut vraiment être prêt il faut vraiment que ce soit pensé que ce soit posé alors il y a quand même trois questions qu'il faut que vous posiez qu'est-ce qu'il faut dire comment il faut le dire et quand il faut le dire c'est ces trois questions fortes pour entamer son coming out tout simplement alors qu'est-ce qu'il faut dire d'après vous ça c'est peut-être la question la plus difficile je ne sais pas moi par exemple je ne sais pas comment tu pourrais le dire après tu peux le ouais tu peux le dire clairement en disant tu dis par exemple à un moment du repas peut-être je prends l'exemple du repas où tu as tout le monde oui c'est fait c'est con ça tu as les parents qui sont éviter qui sont à table ça c'est le camp ça par contre c'est qu'est-ce qu'il faut dire là tu te trompes de question ça tu dis là tu parles du camp non par rapport un repas de famille c'est un camp pour moi c'est pas par contre en parlant du camp éviter les repas de noël oui ça serait peut-être à la mythe le jour de son anniversaire pourquoi pas oui les repas de noël il faudrait éviter mais les repas de noël éviter s'il vous plaît quand même ou les repas le dimanche en famille souvent un peu de respect quand même s'il vous plaît il faudrait un petit peu un petit peu de respect et de savoir vivre ça revient un petit peu au sujet qu'on a fait donc qu'est-ce qu'il faut dire au début du processus du communauté certaines personnes ne sont pas prêtes à s'identifier comme gay craignant peut-être d'être désormais défini par cette seule identité il n'est donc pas obligatoire d'utiliser ce terme gay d'autant plus d'autant plus quand on ne se ressent pas forcément homosexuel oui parce qu'il y en a qui sont bi bien sûr aussi vous pouvez par exemple partager avec une autre personne l'attraction que vous éprouvez envers quelqu'un du même sexe tenter de décrire ce que vous ressentez et ce sera pas et ce sera d'ailleurs un premier pas est-ce que vous êtes d'accord sur le principe oui oui il y a une autre forme de il y a un autre moyen aussi de le faire son coming out aussi c'est dans un jeu de rôle tu sais genre de pièce de théâtre de trucs comme ça tu peux l'amener comme ça tout doucement mais surtout pas dans un parce que si tu parles de pièce de théâtre surtout ne faites pas en version tragédie s'il vous plaît non 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 tu fais de l'encomique oui voilà après tu peux oh toi je suis homosexuel pardon tu disais voilà tu t'invente un petit ouais tu t'invente une petite ouais mais alors attends un petit rôle dans une pièce et que voilà après tu balances bon c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident aussi de cacher des fois son homosexualité parce qu'il y a il y a certains comportements et certains caractères qui le montrent tellement que c'est pas la peine de le cacher aussi là je parle ça sert à rien alors les boucles les fameuses les histoires de boucles d'oreilles de mettre les cheveux les mèches blondes les manières c'est à dire la façon de parler il faut respecter tout le monde vous savez les petites manières vous savez même au niveau de la voix ça s'entend donc ça sert à rien de se le cacher non plus donc en gros ça sert à rien ou alors il y a autre chose qu'il faut pas oublier en tant que jeune arrêtez aussi de faire une deuxième personne pour cacher son homosexualité vous l'êtes ou vous l'êtes pas c'est pas imaginez quelqu'un qui a tout ça qui est à l'extérieur on va dire en comportement normal gay ça c'est bonjour bonjour skype je crois si je me trompe pas et qu'à côté voilà au milieu des parents faire l'hétéro on va dire le macho le dur le machin de créer un personnage pour contrer l'homosexualité une double personnalité n'est pas forcément bonne pour soi même pour moi ça sert à rien ça sert à rien de toute façon tu te fais griller tout ou tard alors ça sert à rien de cacher c'est pour ça il faut l'assumer cash cash peut-être pas forcément parce que tu fais cash maman je vous me souviens c'est bon ça y est la maman une crise cardiaque tu imagines faut pas faire comme Alex non non le cash t'imagines si tu veux faire des crises cardiaques le mieux c'est c'est lors d'une discussion si oui tu peux l'amener par rapport à j'ai un ami que je connais qui a fait son coming out il y a 7 ans de ça oui il y a 7 ans de ça oui évite de taper s'il te plaît merci un peu plus de 7 ans même maintenant et en fin de compte lors lors du repas lors du repas de famille qu'il a fait qu'il a fait il l'a fait sous sous genre de de quiz ah oui ça peut être pas mal ça aussi il l'a mis sous genre de quiz par contre je vois pas le cas d'ami tu parles tu me parles il y a 7 ans j'existe oui c'est pour ça que je suis un peu perdu dans ton anecdote mais on en parlera en privé donc question question comment il faut dire comment il faut dire qu'on est homosexuel alors là c'est le comment il n'y a pas 4 milliards de façons de dire soit je suis gay ou alors tu as la version courte et la version longue on va dire voilà la version c'est vrai que si tu n'as pas la communication facile avec les parents c'est pas évident mais attention tu vas mettre tu as la version courte je suis gay et ça je trouve ça un peu trop cru à mon sens soit tu as la version longue mais alors là il ne faut pas d'en plus passer une demi journée à expliquer de l'osexuelité c'est ce qui s'appelle l'annonce accordé c'était juste me dire comme moi j'ai dit comme mon vécu j'ai dit comme ça à ma mère j'aime les garçons c'était court c'était court et bref voilà alors vous pouvez aussi écrire ce que vous souhaitez dire car parfois la parole est difficile mais donc un petit peu ça revient à ce que vous avez dit même si moi je ne suis pas très très pour mais bon s'il y en a qui ont du mal je comprends aussi mais si vous êtes sûr de vous voilà si vous êtes sûr de vous alors vous pouvez y aller plus franchement peu importe la manière il n'y a pas de phrase magique voilà c'est ce que je dis par contre allez au plus simple on parle des lettres mais il y a un deuxième moyen qui est possible aussi avec la nouvelle technologie avec la nouvelle technologie il y a les mails les mails les sms oui par contre par sms par sms c'est vachement risqué par sms même déjà par mail toi tu es contre les mails et les sms tu voyais moi je ne suis pas très pour les lettres mais oui on marque c'est un peu pareil ouais non je trouve ça un peu un peu bizarre de faire un coming out par sms ou par mail surtout encore par lettres je comprendrais mais alors là et il y a un autre moyen facebook oui sur le mur sur le mur public maman papa papa maman je suis homosexuel mais au moins c'est public c'est vrai on peut le voir et oui alors c'est le risque et pas risque mais bon c'est délicat les réseaux sociaux aussi je vous dis et après on va revenir sur le sujet des réseaux sociaux encore un peu non mais les réseaux sociaux c'est une autre histoire encore mais bon c'est c'est un moyen il y a le côté positif voilà au moins c'est public et au moins tu as su clairement ce que tu es tu as le côté négatif comme quoi après si tu as des gens qui sont contre l'homosexualité tu as les représailles et les critiques et qui vont fuser on n'a pas le sujet là c'était les dangers oui les dangers de l'internet mais c'est une autre c'était pas du temps c'était pas tout à fait la même version on va faire une émission sur l'homophobie alors quand il faut le dire alors s'il vous plaît pas Noël ça va bien avec la dinde avec la dinde non mais la dinde la dinde la dinde c'est vraiment c'est Thanksgiving parce que la dinde nous on n'a pas Thanksgiving en France mais c'est un petit peu bon à la limite faites-le à Pâques je ne s'en sais rien ou alors en 14 juillet feu d'artifice ouh ça y est ça y est vive ou alors en plein mariage des parents je suis plus d'accord de le faire à la fête nationale qu'à Pâques ou alors vous savez en plein mariage vous savez dans un mariage tu es bien picolé je suis gay alors allez au revoir la fête il y a plein de moyens de le faire les moyens les plus simples un repas de famille un repas de famille privé bien pas un repas de 30 personnes non plus un repas de famille une discussion simple voilà un dialogue simple comme courant je cuis en quiz cuis non quand même pas il n'y a pas besoin de cuis pour savoir non mais j'ai entendu un cuis moi mais bon c'est pas grave mais bon oui les quiz les quiz non on verra ça au podcast oui les quiz ouais et encore quel genre de quiz bah tu fais une question tu fais une question action ou vérité vérité et homosexuel oui d'accord ok merci au revoir non mais tu fais un question réponse tu fais une question réponse ah oui ou tu fais comme un quiz sur la société actuelle voilà ça aborde tu poses une question sur un sujet d'actualité et le risque par contre il y a un jeu je viens de le nommer vous n'avez même pas fait attention qui est très risqué c'est l'action vérité quand même action un homosexuel qui dit embrasse une fille vas-y embrasse une fille je peux pas pourquoi après tu annonces la vérité oui vérité es-tu homosexuel oui oui donc le jeu d'action vérité je ne raconte pas là on arrive à l'abus non mais les quiz ou les jeux action vérité ça ne sert à rien du tout il faut faire le plus simple mais l'action si tu es un pur homosexuel et que tu ne peux pas embrasser une fille tu es mal je pense que là il ne faut pas aller trop ah non mais ça existe mais attends mais ça existe on ne peut pas trouver ça exagéré mais ça existe c'est le plus simple non mais ça c'est à quoi quelqu'un qui des amis tu dis ça action non mais on n'est plus on n'est pas et après la vérité pour dire ça non mais on n'est pas parce qu'on n'est pas forcément dans le cercle familial imaginons que c'est un jeu d'amis imaginons que tu as dix amis tu fais un repas d'amis si tu dis repas famille que tu as des amis c'est pas fermé c'est désolé par contre un détail très important parce que le camp le dire il faut bien là au niveau de la durée il n'y a pas une histoire d'âge que ce soit 15 ans ou 75 ans il n'y a pas d'âge pour faire son coming out déjà c'est très important deuxième point il n'y a pas d'âge non plus pour faire il faut simplement aussi choisir le bon moment c'est à dire le vôtre alors le bon moment c'est celui où l'on est au clair avec sa sexualité donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure assumez en premier votre sexualité ça c'est très important donc le camp il est très important là-dessus oui il y en a qui met du temps j'ai regardé le 20 minutes hier et justement il parlait par rapport au coming out il y a un article qui est paru hier dans le 20 minutes parce qu'il y a une personne de 70 ans qui a fait son coming out après 39 ans de silence alors est-ce que tu connais son histoire c'est fort quand même ça comment il a fait il a annoncé à ses parents son coming out là récemment oui alors que lui il l'a su à l'âge de ouais 39 et qu'est-ce qu'il il y a 39 ans c'est dommage que j'ai pas cet article et c'est dommage que tu ne l'aies pas que tu ne l'aies pas sur moi c'est dommage que tu ne l'aies pas sur toi parce qu'on aurait pu en parler est-ce que tu te souviens de son histoire pourquoi il a mis autant de temps pour dévoiler son homosexualité parce que en fin de compte sa mère était bon rien contre les homosexuels en tout cas mais c'est son père qui ne veut pas en entendre parler qui ne voulait pas en entendre parler quand il venait faire des dîners des repas de famille il ne voulait pas entendre parler du monde homosexuel parce qu'il est homophone alors ça me permet ça me permet dans ce cas de vous poser la question suivante à tous est-ce qu'il est bon de cacher son homosexualité pour faire plaisir aux parents non pas du tout non mais pour lui pour se protéger pour protéger sa propre vie c'est une question il a préféré se taire et là est-ce que non mais alors j'ai entendu beaucoup de noms est-ce que vous pouvez me dire pourquoi moi tout simplement parce que moi je ne peux pas me cacher à mes parents le fait que je sois lesbienne c'est pour moi ce n'est impossible sinon je ne serai pas moi-même c'est ça exactement ça c'est la bonne question c'est-à-dire que c'est pour tes parents tu peux faire plaisir mais toi tu détruis ta propre vie c'est-à-dire en t'isolant voilà c'est exactement ça en t'isolant et en bon pas la solitude mais par contre tu t'isoles sur toi-même c'est-à-dire que tu ne vis pas quelque part tu n'as pas de vie tu n'as pas une vie normale et tu ne vis pas ta propre oui tu ne vis pas ta vie à 100% et en faisant et tout ça pour faire plaisir aux parents quoi en fin de compte sa mère était au courant comme quoi qu'il est homosexuel mais ils n'abordaient jamais le sujet quand son père était là parce qu'il ne voulait pas en entendre parler du tout ah mais c'est pas parce que le père le père a tout à fait le droit de demander de ne pas en entendre parler mais de là interdire son enfant de vivre sa vie normale moi ce que je comprends pas avec les parents moi c'est mon opinion personnelle les parents ont le droit ont le droit et on le sait très bien et c'est pareil pour tout le monde peu importe les parents ou n'importe qui ils ont le droit d'être pour ou contre l'homosexualité et ça il faut être clair là-dessus tout le monde a le droit d'être pour ou contre mais de là empêcher ses proches de vivre pleinement sa vie non ils ont le droit d'être pour ou contre mais qu'ils laissent vivre leurs enfants tranquilles ils ont le droit de ne pas l'accepter mais qu'ils foutent la paix leurs enfants là-dessus chacun son opinion chacun tout ça mais de quel droit les enfants interdisent leurs enfants ou même leurs amis leurs proches tout ce que vous voulez de quel droit nous empêchons à qui que ce soit de vivre de vivre sa sexualité est-ce que nous on juge la sexualité des parents est-ce que nous on juge avec qui ils sortent est-ce que nous on n'a pas notre mot à dire à ce que je sache en plus la personne qui a fait son coming out récemment c'est un bordelais d'accord c'est pour ça que tu as vu le sujet il n'y a pas longtemps d'accord enfin moi personnellement le côté des parents après on peut le après voilà c'est sûr que vaut mieux le dire si on me pose la question tu dis oui ou tu dis non c'est toi qui vois mais comme ça au moins t'es sûr t'es sûr de toi de te dire bah ils le prennent bien ils le prennent mal tant pis ça changera rien alors je vais finir sur le quand parce que le quand dire son coming out parce qu'il y a quand même des éléments très importants c'est que la question du moment est donc importante parce qu'il faut que vous vous sentiez prêt que vous en ressentiez le besoin si ce n'est l'envie mais soyez également conscient de l'humeur et des problèmes de ceux auprès de qui vous souhaitez le faire car même si le moment le moment est propice pour vous évitez d'en parler à ceux et celles de vos amis au moment où ils seraient eux-mêmes en but à des difficultés passagères donc en gros il faut aussi un peu penser au côté à la fragilité psychologique de l'autre il faut faire très attention à ça aussi ça dépend des conditions ce conseil n'est pas forcément pour protéger autrui mais pour que vous n'ayez pas à faire face à un rejet ou une réaction inappropriée de leur part parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément prêts à écouter qui que ce soit qui serait aussi dû aux circonstances et qui traversent plutôt qu'à une réaction négative à votre écart donc ce n'est pas parce qu'ils vous rejettent que forcément ils n'acceptent pas l'homosexualité c'est juste qu'ils ont une situation personnelle auquel ils ne sont pas à l'écoute d'autrui c'est juste ça en fait et avec vos parents il faut essayer de trouver un moment où vous saurez qu'une conversation sereine est possible avec eux donc il ne faut pas trouver un moment où c'est un peu tendu c'est un peu logique aussi il y a quand même une question que je vais vous poser il y a d'autres personnes à qui on peut en parler du coming out et de son homosexualité j'ai arrivé à parler aujourd'hui est-ce que vous voyez d'autres possibilités à part la famille et tout ça ? oui, à part les parents le travail et les amis est-ce que vous voyez d'autres possibilités ? après ça peut être si tu as confiance dans ton médecin traitant tu peux le faire exactement c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'ai eu alors le problème du psy moi le médecin traitant les médecins traitants ne traitent pas le sujet d'homosexualité c'est même pas la peine de le mettre non mais bon la psychologue mais bon et encore bof en fait pour le médecin le médecin c'est pour être médicalement suivi au mieux dans le sens où l'homosexualité je rappelle n'est pas une maladie il faut bien le rappeler et ça a été bien souligné par l'OMS donc le principe de vérité doit être l'axe de la relation avec votre médecin ce dernier a besoin de connaître vos pratiques vous n'avez pas besoin non plus de raconter tous vos actes sexuels pour autant et les risques qui y sont liés c'est vrai ça par contre attention quand même de parler si vous avez fait des petits risques au niveau sexuel si vous voulez mais ne racontez pas toutes vos aventures pour autant les médecins ne sont pas faits pour ça alors ce dernier a besoin de connaître vos pratiques et les risques qui sont liés je l'ai dit si vous ne vous sentez pas à l'aise pour en parler avec votre médecin vous pouvez changer de médecin car la sexualité a un rôle important dans la santé il faut donc pouvoir l'aborder en confiance avec le praticien que vous avez choisi voilà alors quand je dis praticien praticien s'il vous plaît il y en a qui vont se mettre des trucs en tête non il n'y a pas de coloscopie il n'y a pas tout ça si vous voulez non parce que il y en a qui peuvent avoir des idées on va dire des idées des marques quand je dis quand je parle de praticien c'est pour ça ils peuvent avoir des idées mal placées on ne sait jamais alors et puis il y a une autre une autre situation que personne n'y a pensé encore parce qu'on peut parler à ses parents oui mais il y a une situation inversée qui est possible réfléchissez laquelle ah oui c'est que quand c'est les parents qui sont et oui les parents qui font leur coming out et qui en parlent à leurs enfants et oui ça existe c'est vrai et oui il ne faut pas les parents qui assument tard leur homosexualité vous savez qu'ils découvrent leur homosexualité très tard et qui en parlent à leurs enfants pour voilà parce que leurs enfants en toute logique normalement les enfants devraient accepter en pratique et en logique c'est pas totalement vrai à 100% mais bon mais il y a cette situation qui est possible aussi voilà parce qu'il y a effectivement des personnes qui découvrent tard leur homosexualité on découvre pas forcément jeunes et qui ont peut-être des enfants et qui voient que les enfants qui peuvent en premier en parler d'homosexualité ça va être plus facile pour les parents d'en parler je crois quand même aux enfants non vous pensez que c'est facile des parents homosexuels qui en parlent aux enfants vous croyez que c'est aussi difficile que c'est aussi difficile moi je suis comme Alex je pense que c'est aussi difficile d'avouer son homosexualité en tant que parent à leurs enfants et pourquoi en quoi ça serait difficile en fait de peur que les enfants ne veulent plus voir leurs parents ou les voient différemment ah les voir différemment je suis d'accord par contre les voir je vois pas pourquoi parce que ça se trouve t'as des enfants aussi qui sont homophobes oui ça c'est sûr je suis d'accord mais normalement ça peut arriver après il faut rappeler que c'est une histoire d'éducation exactement donc si les enfants ont été éduqués dans le sens à moins qu'ils ont une mauvaise expérience eux-mêmes ça ça peut arriver les enfants peuvent avoir des mauvaises expériences avec des homosexuels ça existe ça peut être homophobe non pas parce qu'ils acceptent pas la sexualité d'autrui il y en a qui sont homophobes parce qu'ils ont eu des mauvaises aventures on va dire je parle pas de sexuel des mauvaises expériences avec des homosexuels c'est tout bon c'est un peu compliqué de toute façon mais on devient pas homophobe uniquement c'est pas grave mais bon je pense quand même pour moi que c'est plus facile parce que les parents ils ont quand même un vécu ils ont quand même de l'expérience tandis que l'enfant est plus fragile psychologiquement pour parler d'homosexualité c'est pour ça que pour moi c'est plus facile un parent qui en parle plutôt qu'un adolescent qui en parle qui découvre à peine sa sexualité et qui découvre à peine voilà oui qui est à l'adolescence qui découvre qui découvre la vie petit à petit je pense que c'est plus difficile plus facile à un parent quoi qui a d'expérience dans les deux cas que ça soit un adolescent ou un adulte automatiquement ça coûte ça double tranchant c'est soit ils l'acceptent soit ils l'acceptent pas ouais mais c'est pas parce que l'enfant n'accepte pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mais c'est pas pour ça alors alors c'est pas parce que les enfants ne vont pas accepter qu'ils n'aiment pas leurs parents ça n'a rien à voir du tout c'est pareil c'est l'inverse après voilà j'ai quand même une autre question qui existe et qui existe très je pense que là je vais parler des sites de rencontre on va revenir là dessus est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des hommes mariés qui sont sur les sites de rencontre qui n'assument pas leur homosexualité et qui sont sur des sites de rencontre pour avoir des expériences sexuelles qu'est-ce que vous pensez de ça ? c'est qu'ils ne s'assument pas eux-mêmes je sais qu'à sa vie oui mais oui mais quelque part ils ne s'assument pas c'est pas bon ils assument d'être mariés par contre mais ils n'assument pas pleinement son homosexualité parce qu'ils disent oui c'est ce qu'on appelle les homo-refoulés c'est un petit peu exact voilà c'est ça c'est les homo-refoulés ils sont mariés pendant des années des années avec une femme et en fait ils n'acceptent pas du tout leur homosexualité il faut qu'ils aillent dans des sites de rencontre pour avoir une expérience avec un mec parce que pour moi ils n'assument pas pourquoi ? quand tu entends relation discrète relation oui il ne faut pas que je reçois chez moi bon c'est normal la femme ne doit pas surprendre mais mais bon c'est pas ça après ça dépend je ne veux pas quand je vois marquer discret excusez-moi discret c'est pas assumé oui c'est ce qu'on appelle des homo-refoulés et uniquement pour faire un coup ouais on n'est pas du bétail nous les homosexuels il ne faut pas l'oublier c'est un petit peu ça que je suis en train de faire comprendre on n'est pas de la viande et on n'est pas du bétail et dans les sites de rencontre des hommes mariés qui cherchent le premier venu pour se vider excusez-moi d'être cru mais je veux être franc excusez-moi là on est sur le coming out je ne sais pas assumez ce que vous êtes arrêtez de dire oui c'est bien déjà d'avouer qu'il est marié bon c'est bien mais de là à dire relation discrète non quoi je ne suis pas très pour là-dessus il y en a de pire c'est qu'il y en a qui sont mariés qui cherchent une relation suivie avec quelqu'un avec un homme et moi je trouve ça un petit peu dégradant il cherche une double vie ouais mais je trouve ça un peu dégradant et puis dans quel sens c'est un non-respect des deux personnes ouais mais bon je suis contre ça c'est mon avis personnel est-ce que si vous avez votre propre opinion là-dessus n'hésitez pas je ne sais pas si chez les femmes c'est pareil aussi je pense que c'est pareil aussi peut-être moins que les hommes mais c'est pareil ça existe aussi non ? je pense oui je pense aussi d'accord je ne m'y connais pas trop désolé je peux te poser une question on ne sait jamais peut-être que tu as eu des connaissances ou des gens qui t'ont témoigné des choses comme ça on ne sait jamais non par contre j'ai mon parrain qui fait partie de ma famille enfin qui n'est pas un membre de ma famille on va dire oncle ou quoi mais pour moi qui fait partie pour moi de ma famille un ami à lui aussi qui est gay et qui est un peu comme ça aussi qui rencontre des gens bon là c'est plus un petit peu pour faire de l'infidélité si tu veux rencontrer des gens et tout et il est attiré par les gens hétéros bizarrement ouais c'est les meilleurs hétéros alors je vais on parle beaucoup de coming out au niveau des homosexuels ça fait une transition Charlotte sur ça les bisexuels vous en pensez quoi ? j'ai un peu de mal moi je te l'avoue alors t'es quoi toi t'es pas bifob on est d'accord tu me rassures non non je suis je suis ouvertement lesbienne je suis homo à donf par contre bi j'ai les personnes bisexuelles je ne les comprends pas forcément alors qu'est-ce que tu comprends pas je n'ai rien contre eux simplement moi ce qui me gêne c'est qu'un jour ils vont voir un mec un jour ils vont voir une femme ça ça me gêne énormément pour toi ils ont le droit d'être bisexuels à condition qu'ils voient une seule personne à la fois quoi ou un mec ou une femme mais tout en restant bi ils peuvent rester bi mais c'est-à-dire une seule personne à la fois sauf alors s'ils sont célibataires ils font ce qu'ils veulent on est d'accord ils peuvent voir qui ils veulent quand ils sont célibataires j'ai perdu tout le monde oui oui pardon excuse-moi ou alors je crois que Charlotte a des soucis techniques je pense Charlotte si tu nous entends tu as un petit souci technique donc on te récupère après qui c'est qui est là c'est Max ? moi qu'est-ce que tu en penses ? j'ai pas tout suivi parce que j'étais au Pippie Room on parle de coming out chez les bisexuels ah parce que je suis parti c'est un petit peu plus particulier c'est vrai c'est particulier d'être bisexuel parce que du coup tu fais avec les deux donc c'est vrai que passer de l'un à l'autre ça doit faire quand même bizarre et là avouer sa bisexualité c'est particulier pour moi pour moi j'ai rien contre les bisexuels ils peuvent assumer pleinement mais c'est vrai que c'est pas bien ce qui n'est pas bien juste dans leur façon c'est voilà quand ils sortent avec deux personnes en même temps un homme et une femme c'est juste c'est juste cette problématique là je parle de relations durables s'ils ont personne s'ils sont célibataires ils font ce qu'ils veulent pleinement et on n'a pas à critiquer on n'a pas à critiquer leur sexualité c'est juste qu'il faut respecter justement avec la personne qu'on couche avec qui on sort il y a beaucoup de personnes mariées qui couchent avec des mecs c'est ce que j'ai des femmes mais ça se voit que ça se voit que tu as écouté ce que j'ai dit il y a 5 minutes max donc je viens de parler de ça justement dans les sites de rencontre qu'il y a des hommes mariés qui cherchent des relations avec des mecs et qui sont mariés pour autant et que c'est un petit peu dégradant et un petit peu manque de respect sur la personne surtout quand on t'entend des relations discrètes oui je connais bien le sujet je confirme franchement c'est un peu dégradant c'est pas juste nous avons Charlotte qui est de retour je pense Charlotte c'est de retour un petit peu de bruit Charlotte excusez moi j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur je suis vraiment désolé non non mais t'inquiète pas il n'y a pas de soucis est-ce que tu on revenait sur le coming out toi des bisexuels ça c'est beaucoup plus particulier ouais alors comment là je pense que l'homosexualité on peut le comprendre mais je pense que c'est encore plus difficile que ce soit dans le milieu du travail tout ça alors oui et non je veux dire pourquoi parce que le fait que tu sors avec une femme quoi qu'il en soit qu'il sorte avec une femme c'est encore plus accepté mais le fait de sortir avec les deux en même temps est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien on va dire accepté dans l'entourage dans le monde du travail non c'est c'est que ce soit dans le monde du travail ou dans l'entourage c'est carrément refusé parce que moi enfin pour moi excusez-moi du terme je vais être un peu crue pour moi les personnes bisexuelles pour moi ce sont des gens qui ne savent pas où ils en sont c'est un peu ce genre là tu vois c'est un coup je vais aller voir un mec un coup je vais aller voir une femme j'ai eu une expérience parce que je suis sortie avec une bisexuelle et pour moi pour moi ces personnes là je ne les juge pas mais c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre qu'un coup ils vont sortir avec un homme et un coup ils vont sortir avec une femme pour moi ces gens là encore une fois je suis désolée pour moi ces gens là ce sont des gens qui ne savent pas où ils vont tu penses alors en gros si je comprends ta phrase c'est le côté stable c'est ça que tu veux dire c'est exactement ça pour moi je peux dire que ce n'est pas des gens qui sont stables mais c'est des gens qui ne savent pas dans quel sens ils veulent aller soit du côté penchant homosexuel ou penchant hétéro et si c'était célibataire psychologiquement un bisexuel pourrait voilà il ne sait pas où il en est si le bisexuel et célibataire t'acceptes parce qu'il n'a rien à se reprocher ouais voilà ouais oui à condition de respecter avec qui avec les partenaires c'est à dire que ce soit au niveau protection et tout ça ça c'est très important ça parce que le fait qu'il y ait des bisexuels il doit avoir plus d'aventures sexuelles qu'un homosexuel oui parce qu'avec deux sexualités différentes pour moi la bisexualité c'est une double sexualité donc tu as forcément plus d'aventures sexuelles forcément pour moi une personne qui est pour moi pour moi pour moi soit tu es hétéro soit tu es homo tu n'es pas les deux ah tu as du mal à concevoir toi qu'on peut être les deux c'est ça que tu veux dire ouais voilà moi j'ai un peu de mal avec ça mais après chacun ses choix après voilà je peux comprendre et tout ça mais moi j'ai un peu de mal à concevoir qu'on peut aimer les deux je crois que c'est l'expérience on va dire dans les expériences de couple je pense que tu veux dire par là qu'un bisexuel ne doit pas avoir on va dire parce que dans un couple ils font du mal on va dire en quelque sorte ils ne sont pas stables dans le sens d'un couple et qu'on ne comprend pas c'est dur à en parler de ça c'est dur je n'ai jamais parlé de la bisexualité ouvertement comme ça donc en tout cas ils ne sont pas stables dans un couple on va dire ça comme ça point c'est vrai on va dire ça comme ça on n'a pas reproché la sexualité des bi parce qu'ils ont tout à fait le droit d'aimer les femmes pour moi ils ont le droit d'aimer les femmes et les hommes en même temps pour moi ils ont le droit mais attention dans le contexte relation durable c'est un risque et si un bisexuel assume à leurs parents je suis bisexuel alors les parents vont se dire qu'est-ce que bisexuel j'aime les hommes et j'aime les femmes aïe qu'est-ce qu'il peut se passer donc les parents peuvent se poser des questions ah il y a une femme donc ils gardent espoir ils se disent bon il y a une femme il peut se marier il va avoir des enfants en même temps il va y avoir des hommes ah bizarre est-ce qu'on peut coucher après ils vont se dire oui on couche à trois après ils vont s'imaginer plein de choses relation à trois polygamie oui c'est vrai que c'est mal vu là-dessus mais bon mais on n'a pas le droit pour autant et ça je dis franchement de juger la sexualité d'autrui la sexualité je parle c'est difficile c'est peut-être plus difficile dans les relations durables de sortir avec un bi ça c'est clair mais pour autant on n'a pas jugé même quelqu'un qui fait le comming moi je trouve ça je pense que c'est beaucoup plus courageux d'assumer d'être bisexuel qu'homosexuel je pense aussi que le comming out d'un bisexuel est encore beaucoup deux fois plus difficile que de faire un comming out gay mais la bisexualité je crois qu'il est beaucoup plus difficile à être reconnue que l'homosexualité encore parce que je crois que c'est encore plus caché que l'homosexualité la bisexualité ah oui moi pour faire une aparté dans ma ville dans Annecy il y a beaucoup plus de gens qui sont dits qu'homo bi ouverts ou bi fermés bi fermés ah bi fermés c'est à dire que tu connais des bi mais qui ne l'assume enfin qui ne le disent pas au grand jour exactement est-ce que tu connais les raisons pas du tout on me l'a dit c'était le comment c'était un élu local de ma région que j'ai rencontré l'homodecord qui nous l'avait dit les raisons je ne les connais pas non plus nous on est quand même aussi une ville qui est vachement fermée vis-à-vis de l'homosexualité et de la bisexualité enfin la bisexualité c'est peut-être plus dur parce que je crois que c'est le côté mal vu le fait de sortir avec on va dire deux personnes en dire ok possibilité de sortir avec deux personnes en même temps je pense que c'est ça qui trompe sa femme pour coucher avec un des mecs je confirme voilà c'est moi c'est la femme qui trompe son mari pour voilà oui bien sûr mais moi c'est un double sens c'est la chose c'est la seule chose chez les bi que je ne conçois pas c'est quand il y a des mariages et qu'on trompe avec voilà parce que contre l'Inde personnellement la bisexualité pour moi c'est simplement que la personne le bi c'est que c'est que c'est que personnellement il ne cherche pas d'engagement fixe voilà c'est qu'il ne sait pas où c'est qu'il en est au niveau de sa sexualité être bisexuel c'est pas avoir le ying et le yang non plus non mais voilà et après il ne veut pas s'engager oui ça par contre ça par contre je suis d'accord avec toi c'est que les bisexuels ne sont pas des gens on va dire je reviens sur le mot stable mais oui ils s'engagent au niveau engagement oui au niveau engagement ils sont instables oui c'est ça c'est un petit peu ce que je voulais dire notamment les hommes mariés je parle des bi attention on ne parle pas des hommes mariés en général qu'il n'y ait pas de malentendus sur les écoutes parce que sinon on ne va pas y arriver on ne se ferme attends mais qu'on soit bien clair on est tous d'accord on ne juge pas la sécurité d'autrui qu'il n'y ait pas de malentendus parce qu'après on va se dire qu'on est biphobe non je vous rassure on n'est pas biphobe non c'est pas du tout ce qu'on a dit qu'il n'y ait pas de malentendus là dessus on n'est pas biphobe c'est juste qu'il y a certaines pratiques qu'on ne comprend pas et qui ne sont pas forcément acceptables on va dire notamment pour le respect moi je donnais mon point de vue c'est pas parce que je donne mon point de vue que je ne comprends pas forcément que je suis biphobe oui mais c'est justement pour ça que je rassure tout le monde parce qu'il n'y ait pas de malentendus là dessus parce qu'il n'y ait pas de malentendus c'est le côté qu'il y a des pratiques chez les billes qui ne sont pas forcément acceptables et ensuite pour le respect d'autrui c'est à dire le respect de la personne c'est sûr il y a certaines pratiques auxquelles on ne respecte pour bien il y a des qui manquent de respect à autrui c'est une longue histoire dans deux ans ni encore sinon mais je dois avouer que le coming out chez les billes ça va être beaucoup plus difficile il faut être honnête c'est vrai alors les risques pour faire un coming out plusieurs choses alors tout le monde ne sera pas forcément compréhensif c'est ce qu'on vient de n'est-ce pas Charlotte qui est dedans et certains seront peut-être choqués voire hostiles mais le plus souvent cela reste provisoire le temps fait son travail et laisse à chacun la possibilité d'avancer à son rythme cependant certaines relations peuvent changer de façon permanente et si certains peuvent s'éloigner ou couper les ponts des rencontres peuvent aussi avoir lieu et des liens se solidifier à l'occasion d'un coming out mais attention il existe rarement mais cela arrive notamment pour les mineurs de moins de 18 ans en cas d'expulsion de leur maison familiale ou de perte de soutien financier de la part des parents si donc vous dépendez encore financièrement de vos parents peut-être vaut-il mieux pas attendre un peu moi je ne suis pas tellement d'accord c'est parce qu'on dépend financièrement qu'on va te couper les finances parce que tu es homosexuel mais bon c'est idiot c'est complètement idiot ou vous renseignez auprès d'associations qui pourraient vous soutenir dans vos choix le refuge bien sûr le refuge qui est l'association le mieux si tu veux communiquer bien sûr voilà bon ça les questions c'est tu as entre 18 et 25 ans tu évites ça c'est il y a une ligne d'urgence qui est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 06 31 59 69 50 ou sinon vous avez le mail pour les contacter contacte arrobase le-refuge.org ou www le le-refuge le-refuge.org voilà si je me souviens bien du site et en plus j'ai appris une nouvelle cette semaine j'étais surpris parce que quand on avait parlé avec Charlotte Ierre du refuge je viens de découvrir que Bordeaux est devenue une délégation du refuge donc ils étaient une antenne il y a un an ils sont devenus une délégation moi je trouve ça très mérité félicitations à Bordeaux en tout cas pour ça il y a plusieurs délégations il y a plusieurs villes alors est-ce qu'on s'en souvient des villes parce qu'on a dit on a dit plein de villes auxquelles il existe des délégations du refuge il y a Lille il y a Paris il y a Lyon il y a Marseille il y a Montpellier il y a Toulouse et Bordeaux est-ce qu'il y en manque un ? oui il y a la Réunion je crois aussi il y a la Réunion oui la Réunion et il n'y en a pas à Avignon des fois Avignon c'est une antenne Avignon c'est une antenne je parle des délégations donc des délégations Marseille, Montpellier, Paris Toulouse Toulouse n'oubliez pas Toulouse et c'est fait ? je l'ai dit Toulouse ah bon ? oui oui donc voilà il y a toutes ces délégations après il y a des petites antennes qui existent dont Charlotte m'a dit une nouvelle hier apparemment c'est en cours c'est en voie il va y avoir une antenne du refuge à Annecy là où est Charlotte et c'est Charlotte qui va s'occuper de l'antenne voilà c'est en cours merci Sandi j'attendais la semaine prochaine pour en parler ah mais écoute tant qu'on parle du refuge allons-y enfin je t'en prie non mais ouais c'est en cours on est on va dire on va être en pré-projet là-dedans bientôt on prend notre temps parce que forcément on a notre vie privée et la vie et notre vie professionnelle donc on ne veut pas mélanger les trois mais ça va être en cours voilà on en parlera plus la semaine prochaine quand on parlera des associations parce qu'il y a des il y a des petits renseignements que tu voudrais apprendre notamment pour ton association qui voilà qui on va dire qui est entre on va dire entre parenthèses en ce moment on va dire ça comme ça et pour l'instant il n'y a que cinq antennes voire six c'est ça parce qu'en fait il y a des antennes qui se sont transformées en délégation dont Bordeaux par exemple donc c'est pour ça c'est ce qui s'est passé je viens de l'apprendre cette semaine et je trouve ça très 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 bien pour eux déjà oh ben Bordeaux c'est mérite on les connait on les a rencontrés franchement est-ce que tu veux le nom des antennes aussi alors tu es l'antenne de Corse de Nîmes Perpignan Avignon Strasbourg Besançon Besançon exact c'est ça mais bon c'est des petites villes mais il y a effectivement des petites antennes alors qu'on soit bien clair il y a les antennes je crois n'ont pas forcément des lieux d'accueil pour héberger c'est les délégations qui hébergent donc il me semble que c'est les délégations qui hébergent les antennes sont là juste pour les écoutes et pour les accueils je crois donc c'est un petit peu ce qui s'est passé à Bordeaux et Bordeaux s'est transformé en délégation ça par contre ça va beaucoup me plaire ça alors ça c'était notre petite parenthèse et qu'il fallait le faire alors la preuve que je soutiens le refuge depuis le début d'ailleurs alors Lory donc où est-ce que j'en suis donc le risque du tabou c'est si une fois dit le sujet est enterré et que plus personne ne vous en parle que l'on fait comme si vous n'avez rien dit attention votre entourage est peut-être en train de prendre l'habitude de ce non-dit ce qui équivaudrait à un retour en arrière comme si le coming out n'avait pas eu lieu donc en gros un petit peu voyage dans le temps dans ce cas il faut briser le silence il faut parler des choses qui sous-entendent que vous êtes gay parler de votre petit copain ou petite copine bien sûr parler de votre week-end de la gay pride alors je ne sais pas si c'est un bon exemple mais bon mais ce n'est pas forcément le bon moyen mais ne laissez pas s'installer le silence ni la crainte des représailles alors je n'ai pas sûr que l'exemple de la gay pride soit le mieux approprié pour assumer son objectif c'est vraiment pas du tout le meilleur moyen surtout avec l'image des gay pride en ce moment pourtant on va la faire la gay pride nous on l'a fait la gay pride à Paris mais pas pour des buts on va dire you carnaval vous savez très bien vous savez que on n'est pas carnaval vous l'avez bien vu on a été même l'année dernière dans le journal Le Monde parce qu'on a été félicité pour ce qu'on a fait et puis parce qu'on était simple donc la preuve comme quoi il faut être simple pour vendiquer les droits pas besoin d'être en string paillettes s'il vous plaît surtout la paillette ni en cuir non alors j'ai une question alors ça c'est une très bonne question que je n'ai pas pensée est-ce que pour vous assumer son homosexualité c'est faire de en arriver là finalement d'avoir tous ces artifices non non est-ce qu'il y a besoin est-ce qu'il y a besoin de tous ces artifices pour assumer son homosexualité non d'ouvrir de dire oui je suis homosexuel parce que voilà c'est pas parce que bon je ne juge pas je juge juste le côté carnaval des gays prêtes je ne juge pas l'apparence des gens on est d'accord vous savez quand il y a des gens qui sont on va dire travestis qui sont drag queens je ne les juge pas les cuirs par contre joker s'il vous plaît parce que l'année dernière à Paris si Lionel était là il aurait témoigné avec moi non parce que franchement assumer son homosexualité quelqu'un qui sont en cuir et qui fouette par derrière comme un chien excusez-moi ils sont juste passés à côté de nous en plus alors si c'est comme ça ça ne sert à rien il y a des si on veut qu'on accepte l'homosexualité il faut faire attention aussi à l'image qu'on donne aussi ça je suis très très dur là dessus il faut faire très attention à l'image qu'on donne de l'homosexualité si on veut qu'on soit accepté parce que franchement c'est pas comme c'est pas en faisant tous ces artifices tout ce qu'on voit qu'on va être d'abord ça fait pas une bonne image d'homosexualité et deux c'est pas comme ça qu'on va être accepté le problème c'est ça c'est justement tous ceux qui s'habillent en cuir que ça soit en cuir bon ceux qui se travestissent non ça ça me dérange pas non qui se travestissent c'est juste des vêtements oui voilà après bon après si c'est dans l'exagération là non non parce qu'il y en a qui sont très bien faits quand même j'ai vu j'ai encore des photos il y en a qui sont très très il y en a il y a des drag queens je pense que c'est plus des drag queens que des travestis il y en a qui sont très très bien faits et il faut pas et je ne peux pas juger et je ne peux pas juger leur look ils sont très très bien moi ce qui me fait peur ce qui me fait peur on parle du coming out moi ce qui me fait peur le coming out d'abord se servir des gay prats pour faire du coming out c'est nul c'est ridicule deux deuxièmement coming out on n'a pas besoin de passer par l'extravert par l'exagération effectivement pour assumer son homosexualité et faire comprendre à ses proches qu'on est homosexuel c'est parce que moi je suis quasi sûr que ça fait l'effet inverse je ne sais pas c'est mon avis personnel il faut ce qu'ils veulent les gens mais il ne faut pas s'étonner des retours oui si tu as une mauvaise image si tu donnes une mauvaise image c'est logique il y a l'image d'homosexualité en jeu si on veut que le coming out il y a cette image l'image d'homosexualité qui doit être moi je pense que s'il y a beaucoup de réfractaires et d'homophobes aujourd'hui c'est aussi à cause de l'image de l'homosexualité qui est donnée au gay pride et ça je tiens à le dire précisément et je suis très à cheval là dessus je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ça mais voilà moi je ne suis jamais allé dans une gay pride je le dis honnêtement je pense que s'assumer c'est d'être soi-même déjà après d'aller au gay pride c'est chacun fait ce qu'il veut mais pour moi les gay pride c'est un peu du Mathieu tu crois que c'est ça tu crois que c'est le côté vas-y je rentre dedans sur le côté image tu crois que c'est ça est-ce que tu prends ça pour moi pour moi l'image de gay pride c'est ça donc je la provoque vous prenez ça comme tu viens de dire vous prenez ça comme de la provocation de l'image à l'homosexualité quelque part c'est un peu ça excuse moi moi j'ai fait j'ai fait quand même on a fait une gay pride associative l'année dernière j'ai fait 4 gay pride de personnel à Paris parce que là on va passer si je ne me trompe pas on a fait 2011 2012 2013 je suis en train de compter parce qu'on est sur notre 5ème année de gay pride quand même à Paris et que moi j'ai fait la gay pride de Paris vous avez vu les photos vous avez vu les photos de nous l'année dernière est-ce qu'on a été on est resté nous-mêmes on n'avait pas besoin des voilà mieux rester un bille classe oui classique normal de toute façon moi que je vais la gay pride moi je reste classique normal est-ce que se déguiser je pense quelque part se déguiser c'est pas être soi-même voilà moi je préfère mieux rester moi-même voilà après si c'est côté festif bon ok moi je peux être je peux aussi danser tout ça mais en restant à vie normale pas la peine d'être comme certaines personnes voilà un vrai coming out un vrai coming out c'est rester comme on est voilà exactement c'est pas passer par des artifices pour s'afficher c'est juste voilà c'est juste ça quoi il faut rester comme on est la parole ce qu'on nous a le corps qu'on a pas besoin de là je parle pas des trans ça c'est une autre question ça n'a rien à voir les trans je les mets hors sujet sur le coming out pour moi c'est une autre question qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir et vous savez que les trans ça n'a rien à voir avec l'homosexualité il faut bien être clair là-dessus moi ce que je dis c'est pas besoin de passer par des extras je sais pas quoi j'arrive pas à trouver le mot là-dessus voilà pour afficher homosexuel au public voilà c'est juste ça non c'est voilà il y en a qui c'est justement le problème le problème qui se pose par rapport à pourquoi il y a autant d'homophobie c'est justement l'image de la gay pride et c'est ça que je trouve aberrant c'est ce façon de se déguiser façon carnaval bah là vous voyez vous avez vu cette semaine il y a eu le carnaval de Nissan oui là d'accord là d'accord parce que là le thème est là-dedans carnaval ok pas de problème alors là il n'y a aucun jugement là ce qui s'est passé à Nice cette semaine vous l'avez vu les images et le thème j'en ai entendu parler alors il y a eu le carnaval gay à Nice j'obtiens à préciser là d'accord ok pas de soucis alors là le thème y est on s'en fout carnaval gay mais les gay pride c'est pas fait pour ça non les gay pride c'est des revendications homosexuelles ce n'est pas par contre le carnaval gay de Nice j'ai aucun jugement rien à dire et d'ailleurs c'était super j'ai vu les images magnifiques franchement moi je c'était c'était super moi j'ai les franchement il n'y a rien à dire rien pour moi la gay pride pour moi c'est plus un carnaval qu'une revendication je suis désolé maintenant le problème c'est que voilà c'est passé en tant en tant que carnaval que que manifestation pour le respect des droits c'est le seul truc qui me gêne après ça ne m'empêche pas de faire une gay pride j'aimerais bien la faire à Lyon et à Paris cette année juste pour voir un petit peu comment c'est Paris tu vas nous rencontrer alors on sera là moi je la fais aussi à Montpellier Montpellier j'ai hésité pour Montpellier parce que comme on va en juillet aussi est-ce que je sais que pour Lyon il me semble que c'est fin juin il me semble que Paris j'ai l'éteinte si vous voulez alors Paris c'est quoi qu'il en soit c'est le 27 juin et il n'y a pas une seule gay pride en même temps que Paris normalement donc en toute logique il n'y a que Paris donc Lyon c'est censé je pense que c'est une semaine avant Paris je crois Lyon c'est le 13 Lyon Metz Nantes Strasbourg c'est le 13 juin ah c'est le 13 juin ah ouais d'accord c'est bizarre le 13 juin c'est pas deux jours après mon affaire c'est le 11 juillet on donnera les dates complets des gay pride plus tard parce que là c'est un petit peu tôt on n'a même pas le thème de l'année de la gay pride donc on ne peut pas donner les dates parce qu'on n'a pas encore le mot d'ordre donc je pense que les mots d'ordre cette année vont concerner les discriminations parce qu'on entend tellement parler du mot discrimination en ce moment au niveau des gays je pense que cette année ça va être sur les discriminations et tant mieux ça va nous arranger je pense je pense qu'on en sera plus fin mars début avril l'année dernière c'était sur la famille pour tous et cette année je crois qu'on sera plus sur les discriminations je ne pense pas que ça sera sur la PMI et la GPH je ne crois pas du tout je pense que ça sera plus sur les discriminations cette année je crois mais là on attend l'inter-GBT confirmation de l'inter-GBT ça sera je pense en avril on attend encore on donnera les dates des gay pride plus tard vous inquiétez pas on est un petit peu à l'avance toujours sur le coming out donc rappelons que quoi qu'il en soit on n'est pas seul il faut bien se rappeler qu'on n'est pas seul il y a des associations qui existent il y a des infirmières qui existent dans les lycées notamment aussi il y a des lignes téléphoniques qu'on vient de donner le refuge par exemple il y a aussi d'autres services d'écoute comme il y a les SOS Amitié les SOS si je ne me trompe pas les SOS Amitié les SOS D13 mais ça je crois que c'est autre chose voilà toutes ces lignes d'écoute qui existent qui peuvent aussi vous aider on va dire petit à petit vers votre coming out si vous avez des hésitations que vous avez trop peur tout ça essayez aussi de passer par des lignes d'écoute qui peuvent vous conseiller pour faire votre coming out ça c'est très important le refuge notamment sur internet aussi alors internet je ne suis pas très je ne sais pas si internet est le meilleur conseil pour faire son coming out sauf les forums sauf les forums de discussion il y a des forums sur le coming out qui existent ça à la limite vous pouvez ça peut vous aider aussi il y a aussi des soutiens qui ne manquent pas pour vous aussi d'aider tout au long du processus du coming out alors faites vous aider et accompagner n'hésitez il ne faut pas hésiter d'autres sont passés par là et leur expérience peut vous être précieuse essayez de passer aussi par des gens qui ont une expérience sur le coming out ça peut être aussi bénéfique pour vous de manière anonyme vous pouvez faire appel à lignes azures quelle que soit votre situation vis-à-vis du coming out que vous y pensiez que vous l'ayez déjà fait ou que vous vous apprêtiez à le faire la personne qui vous écoutera pourra aussi vous orienter vers une association ou toute une autre structure proche de chez vous alors aucun mode d'emploi n'existe pour réussir son coming out oui on peut très bien le réussir tout comme on peut l'échouer il faut toutefois prendre le temps d'évoluer son entourage et ne pas se précipiter l'annonce faite à la fin d'un repas où toute la famille est réunie n'est pas forcément la meilleure méthode ça c'est ce que j'ai dit aussi il est préférable de repérer parmi ses proches une personne de confiance qui sera la première oui vraiment de confiance et pas une personne qui après va raconter à droite à gauche votre homosexualité et fait très attention à qui vous en parlez surtout aussi qui sera la première à qui on vous confiera donc outre une répétition générale ceci permettra également d'avoir un ou une alliée lors de l'annonce au reste de la famille à l'inverse on peut être tolérant avec des amis homosexuels et ne pas accepter l'homosexualité de son enfant est-ce que c'est possible ça pour vous d'après vous d'avoir des amis homosexuels et ne pas assumer oui c'est à dire que des parents assument que leurs amis soient homosexuels mais ne tolèrent pas que leurs enfants soient homosexuels bien sûr oui ça peut exister donc ça ne veut pas dire qu'ils sont homophobes puisqu'ils acceptent les amis homosexuels ils acceptent les autres mais ils n'acceptent pas que leur enfant soit gay oui ça existe moi ma mère est un peu dans ce cas là alors les réactions peuvent être particulièrement violentes même si le cas de rejet de mise à la porte sont rares et pourtant malheureusement ça existe il ne faut pas oublier que si pour soi l'acceptation de son homosexualité a été un chemin difficile à parcourir pour les parents aussi cela peut être une épreuve douloureuse voire violente ils devront eux aussi faire leur chemin vers l'acceptation en passant par des phases de culpabilité ah oui ah bah oui on l'a oublié ça aussi bien sûr les parents qui apprennent que leurs enfants sont homosexuels ils vont dire ah bah oui j'ai échoué c'est de ma faute ils vont se sentir coupables alors que pas du tout alors moi c'était qu'est-ce que j'en ai fait pour que tu sois comme ça c'est un petit peu ça oui et c'est la question qui revient et c'est la question qui revient souvent ça par contre et très souvent et pourtant et qui n'a pas le dêtre et non ça n'a pas lieu d'être et les réponses ne sont pas forcément mieux non mais bon en quoi les parents se sentent coupables que leurs enfants soient homosexuels on ne sait pas pourquoi ils pensent ça pourquoi ? parce qu'ils ont raté dans l'éducation c'est ça ? ouais voilà pourquoi ? ils pensent ça c'est vrai à part du temps en quoi être homosexuel c'est rater son éducation ? bon ça va on pose la question directement non mais je suis en train de réfléchir je ne savais pas que l'homosexualité fait partie de l'éducation d'un enfant c'est vrai c'est plus à l'école par rapport à la sexualité pas aux parents enfin je ne sais pas est-ce que les parents doivent dire écoute toi tu ne seras pas homosexuel est-ce que ça fait partie on a parlé de l'éducation la semaine dernière donc comment éduquer un enfant c'était ça le thème de la semaine dernière au passage je pense que ils n'ont pas à juger voilà le problème c'est que personne n'est personne n'a le pouvoir de juger l'autre bah c'est idiot et si donc en gros normalement personne ne devrait avoir le pouvoir de juger l'autre donc le parent a le droit de vivre sa sexualité comme il entend mais l'enfant n'a pas le droit et de quel droit ? en gros c'est les enfants doivent suivre la sexualité de leurs parents c'est ça oui bien sûr pour le monde actuel c'est ça à peu près donc il faut suivre leur travail il faut suivre leur démarche il faut suivre leur directive il faut suivre tout ça donc en gros tu es comme moi sinon tu meurs c'est ça ou alors tu es déchute ou alors tu es déchute ou alors tu es déchute la famille ou en gros tu n'existes pas à nos yeux oui bien sûr et la seule crainte aussi des parents c'est parce que peut-être imaginons que dans le cas des enfants uniques tu as un enfant unique et que tu apprends qui est homosexuel ils ne seront pas grands-parents mais ce n'est pas de leur faute qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse c'est plus difficile dans le cas des enfants uniques effectivement mais je ne suis pas convaincu que ce n'est pas qu'il faut pour autant se sentir coupable ou dire que c'est un échec comme quoi son enfant est homosexuel franchement il faut arrêter de se mettre ça en tête parce que c'est ridicule c'est idiot c'est simplement des préjugés qui ne devraient même pas y avoir lieu l'orientation sexuelle qu'est-ce que c'est alors en fait l'hétérosexualité n'est pas normale et par conséquence en fait l'homosexualité n'est pas anormale je ne sais pas si vous suivez le chemin de vie c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de deux sexualités différentes et différence ne veut pas dire hiérarchie une sexualité n'est pas supérieure à une autre simplement parce qu'elle est répandue est-ce que tu veux continuer ouais alors il y a aussi il n'y a pas d'âge pour découvrir son homosexualité certains se souviennent avoir été attirés dès l'âge de 7 ou 8 ans par quelqu'un du même sexe d'autres s'aperçoivent de leur attirance vers 30 ans ou plus on a tous notre propre expérience de l'homosexualité ça c'est très important de le dire ça troisième point c'est que les expériences sexuelles à l'adolescence ne préfigurent pas forcément une orientation sexuelle ça veut dire que c'est pas parce que les adolescents ont eu une petite expérience avec un homme qui ça veut dire qu'il est homosexuel tout simplement beaucoup d'homos ont eu des expériences hétérosexuelles lorsqu'ils étaient adolescents et à l'inverse beaucoup d'hommes et de femmes ont eu des relations sexuelles avec un partenaire de même sexe dans leur jeunesse et se considèrent par la suite comme hétérosexuels c'est ça aussi la question il y a un autre point aussi est-ce qu'on est ou on devient homo ça c'est dur est-ce que ça inscrit dans les gènes ou cela se développe-t-il en fonction de notre culture de la façon dont on est élevé c'était l'éternelle question pour l'instant les scientifiques n'ont pas tranché et vous savez quoi on s'en moque quand tout va bien on ne se demande pas pourquoi oui on rappelle aussi que oui Charlotte excuse-moi et ça c'est vraiment vrai autre rappelons aussi un détail c'est que l'homosexualité n'est pas une maladie c'est pas dit là-dessus mais c'est reconnu en 1990 par l'OMS comme n'étant plus une maladie mentale et c'est pareil pour les trans ça c'est beaucoup plus récent les trans ne sont pas considérés comme des malades mentaux c'est très important de le dire aussi autre point l'orientation sexuelle n'est pas héréditaire c'est-à-dire si c'était le cas nous serions quasiment tous hétéros en gros pour preuve les enfants élevés par des couples homos sont majoritairement hétéros tout simplement un autre point aussi on ne choisit pas d'être homo ou hétéro en revanche on choisit de l'accepter ou pas puis de suivre sa vie en conséquence d'ailleurs si c'était le cas décider d'être homo ne serait pas forcément un mauvais choix d'être homo c'est pas une décision on l'est on l'est pas il n'y a pas une décision à prendre on l'est ou on l'est pas il n'y a pas d'autre truc alors ça c'est clair je ne vais pas le répéter on l'a dit sans cesse et on le répétera de toute façon pour le spécial 17 mai la pédophilie et l'homosexualité n'ont aucun lien ça c'est clair net et précis et point final pas besoin de rappeler sans cesse les homosexuels ne sont pas des pédophiles qu'on soit bien clair là dessus suivant d'ailleurs les statistiques indiquant le nombre d'homos dans une population sont à prendre avec des pincettes oui on entend souvent le chiffre de 10% qui provient de la célèbre étude de l'américain Alfred Kinsey dans les années 50 en France de tels chiffres sont impossibles obtenir en effet lors d'enquêtes comme le rencensement il est interdit de s'informer sur l'orientation sexuelle afin de ne pas créer de fichiers de fichiers d'homosexuels pouvant être utilisé à des fins discriminatoires discriminatoires exactement celle-là tu t'y tenais à la suite je te le laisse faire celui-là moi je vais quand même la faire il y a un truc ouais celle-là me dit bien ni déviance ni maladie l'homosexualité ne peut pas être soignée ni par une psychothérapie ni par une psychanalyse ni par un traitement médicamenteux ni par la prière etc c'est vrai prions tu ne seras pas homosexuel je prie mon dieu pour qu'il ne soit pas homosexuel tu peux toujours courir ma grande ça sert à rien tu es dans l'exercice d'ailleurs en tant qu'à dire ah oui il y a autre chose il y a autre chose qui n'est pas dit là-dessus ça ne marche pas non plus par les gourous vous savez les fameuses gourous qui soi-disant soignent l'homosexualité excusez-moi ça me fait plus rire qu'autre chose quand je vois ça par contre les tortures non plus ça ne marche pas les voyantes les marabouts les trucs comme ça les tortures non plus ça ne marche pas ça ne sert à rien et ça par contre c'est écœurant quand j'y repense encore on va en parler au 17 mai pour la prochaine journée contre l'homophobie là-dessus vous savez qu'on est très très à cheval là-dessus il y en a qui maltraitent par la torture les homosexuels pour chasser l'homosexualité c'est tellement ridicule quand j'y repense encore enfin bref alors rappelons aussi que les homos ne sont pas des trans parce que même si certains rappelons que oui les trans ne sont pas forcément homosexuels c'est ça que ça veut dire en fait parce que la transsexualité n'est pas une orientation sexuelle aujourd'hui c'est pas forcément ils sont reconnus en tant qu'LGB dans les LGBT mais c'est pas une orientation sexuelle parce que c'était soit homosexuel soit hétérosexuel c'est ça que ça veut dire voilà considérer qu'un garçon qui aime les garçons est une fille constitue une vision hétérocentriste c'est un petit peu façon de dire alors dans ce livre moi je trouve que c'est vrai qu'il est bien fait bon il est peut-être il est peut-être un petit peu effectivement mais je trouve qu'actuellement bon il y a des sujets comme le coming out l'identité sexuelle la sexualité le sexe sans risque la famille le couple l'enfant bon il n'est pas cher vous pouvez le trouver sur des sites comme Amazon Price Minister tout ça pour pas cher je crois que Max tu m'as dit que tu l'as trouvé pour 3 euros je crois ce livre c'est ça ? Max a disparu de la nature c'est pas grave Max au coup ? oui il me semble que je l'ai vu sur Price Minister aussi Price Minister à 3 euros plus bien sûr la livraison il ne faut pas l'oublier donc c'est pas cher ça date un petit peu bon il y a d'autres livres qui existent aujourd'hui mais c'est vrai que ce livre-là ce petit guide-là est très 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 bien fait qu'on vous recommande et que Charlotte vous recommande elle vient de faire sa chronique exactement et bien Charlotte au passage tu viens de faire ta première chronique oui oui c'est un petit guide-là non mais oh félicitations au passage bienvenue si tu en as d'autres comme ça tu nous en communiqueras d'autres je vais arriver à te dire garde ce livre parce que ça peut être intéressant pour les sujets suivants garde avec toi parce qu'il y a peut-être d'autres thèmes qu'on peut partager avec ça exactement bon pour finir le thème du jour je vais vous partager quelques témoignages alors le premier il s'appelle Lionel il n'a rien avec le Lionel qu'on connait je rassure donc salut à tous après avoir lu les histoires de ce site j'ai décidé de raconter mon coming out qui a été très facile ceci pour une seule raison j'ai utilisé un allié c'est à dire le temps en effet mon coming out a duré 13 ans je m'explique j'ai admis mon homosexualité à 19 ans juste après avoir rompu avec ma dernière copine depuis cette date je ne suis plus sorti avec une fille et j'ai refusé toutes les avances féminines que j'ai reçu à côté je suis sorti avec des hommes mais jamais rien de vraiment sérieux et bien entendu toujours cachés pour moi il me fallait une histoire sérieuse avec un homme pour annoncer à l'ensemble de mon entourage que je suis gay entre temps mon entourage remarquait mon célibat qui commençait à durer et du coup se poser des questions en bref les rumeurs sur mon éventuelle homosexualité étaient nées rumeurs que je n'ai jamais démenti quant au rare qui osait me poser la question je donnais volontairement une réponse vague cette stratégie m'a permis de préparer le terrain pour le jour où j'annoncerai mon homosexualité et puis il y a un an et demi j'ai rencontré mon copain et après un an de relation j'ai enfin décidé de le faire ce fameux coming out et devinez quoi c'est passé comme une lettre à la poste simplement parce que pour la famille et les amis je ne faisais que confirmer ce dont ils se doutaient ou savaient des gens restaient encore mes parents car bien qu'ils étaient dans la même situation que les autres en termes de doute je pensais bien que en tant que je n'avais en tant que je n'avais rien confirmé mes parents devaient garder l'espoir de mon hétérosexualité c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure et je suis la preuve qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir à une telle annonce ou plutôt confirmation dans mon cas je pensais que ça allait être difficile avec mon père et plus facile avec ma mère mes parents qui sont d'ailleurs divorcés et c'est exactement l'inverse qui s'est passé mon père a réagi comme tous les autres dans le genre il a dit ceci le père je m'en doutais et si t'es heureux comme ça moi ça me va alors là venant d'un père c'est fort quand même ma mère en revanche est entrée dans une réaction de déni en disant que ce n'était pas possible comment ça se fait sans oublier le fameux t'en es sûr oui maman à 33 ans il y a plutôt intérêt à ce que j'en sois sûr il a répondu bref je l'ai laissé digérer l'information et j'y suis retourné le lendemain à ce moment là j'ai réussi à la convaincre qu'elle s'en doutait déjà et surtout il y a 3 points importants que je voulais indiquer à mes 2 parents le premier point c'est l'incontournable c'est à dire c'est pas de votre faute ni de la mienne il ne s'agit pas d'un choix ni d'un défaut de mon éducation c'est bien ça ce qu'il y a à ses parents le deuxième point important qu'il a dit à ses parents c'est je vous demande d'accepter cette différence même si je sais que ce n'est pas évident et que ça va prendre un peu de temps en revanche je ne vous demande pas de comprendre cette différence vous ne pourriez pas vu que vous n'êtes pas comme ça ce point me paraissait très important afin d'éviter que mes parents tombent dans le piège et le troisième point qui est possible c'est le fait il a dit ceci le témoin le fait d'être gay ne s'arrête pas à la simple attirance sexuelle pour les personnes de son sexe mais au fait d'aimer une personne de son sexe ceci d'ailleurs pour faire comprendre aux parents que l'homosexualité n'est pas une histoire de cul que c'est plus fort et plus profond que ça voilà et après tout ça c'est bien passé et je peux enfin affirmer que j'ai rempli toutes les étapes qui me permettent aujourd'hui d'être gay et heureux qu'est-ce que vous en pensez de ce premier témoignage il est pas mal est-ce que ça rapproche un petit peu vos histoires oui moi oui mon père qui a très bien appris et ma mère un peu moins et sur le contexte sur la façon qu'il a dit les phrases qu'il a dit à ses parents moi c'est très juste quand même c'est très fort c'est exactement ça c'est comme ça qu'il faut faire comprendre aux parents c'est très bien d'autres réactions les strippers moi j'ai le bouquin de l'autre bouquin qui s'appelle oser cédric et qui a dix minutes de retard d'accord comment ça s'appelle ce bouquin t'as dit oser oser faire votre coming out oser faire votre coming out voilà le titre de chez le pôle parent alors tiens sur une bisexuelle tiens comme ça ça reviendra un petit peu au sujet tout à l'heure vous allez me dire c'est ça confirme alors moi j'ai 15 ans je suis bisexuelle c'est une fille au passage alors voilà aujourd'hui je m'assume pleinement avec mes amis qui n'ont aucun problème à ce que je sois bi même si je suis quand même plus attiré par les filles je crois que depuis que je suis toute petite je ressens cette attirance envers les deux sexes je réalise maintenant que j'ai été attiré par ma prof de CP à l'époque j'ai compris qu'on pouvait aimer aussi bien les hommes que les femmes en sixième je ne me trouvais pas bizarre ni rien même si je n'étais pas dans les normes mais vu qu'on est dans un monde où la différence fait peur j'avais quand même gardé ça pour moi j'ai commencé à en parler en quatrième grâce à mon ancienne meilleure amie on ne se connaissait pas et du jour au lendemain on est devenu super proche un jour j'ai donc décidé de lui avouer que j'étais attiré par une fille qui était dans notre classe elle m'a dit que ça ne lui faisait rien et que notre amitié ne changerait pas ça a été formidable pour moi mais ce qui a été moins ce qu'il a moins été c'est que j'avais désigné A par hasard juste pour justifier mes sentiments lesbien quelques semaines plus tard je me suis aperçu que je tombais réellement amoureuse de cette fille A le problème c'est que même si elle était dans ma classe je ne lui avais quasiment jamais adressé la parole et j'ai réussi à tenir toute l'année sans lui parler de mes sentiments alors là c'est dans un contexte bisexuel mais dans l'école le coming out d'accord voilà sans plus ou je continue moi tu peux continuer d'accord alors il y en a un qui n'a pas encore dit à ses parents alors voilà comme c'est dit dans le titre je ne l'ai pas encore dit à mes parents mais bon nombre de mes amis sont déjà au courant je sais que je suis homo depuis mon plus jeune âge c'est à dire vers 5-6 ans il est fort lui quand même 5-6 ans il va falloir qu'on m'explique on peut être homosexuel à 5-6 ans tu peux avoir des vues sur des gens du même sexe essaye encore tu peux avoir des vues sur des personnes qui ont le même sexe que toi mais pas au point de dire que tu es homosexuel à 7 ans à 5-6 ans c'est beaucoup trop tôt je pense alors pourtant je ne l'ai dit qu'à 15 ans donc elle a assumé elle a fait son coming out à 15 ans après être revenu des Etats-Unis je précise le passage des USA car là-bas je me suis senti bien avec les rues entières ornées de drapeaux LGBT et de tous ces couples homos qui se promenaient fièrement je me suis senti directement plus confiante je me suis dit qu'il fallait que je saute le pas et que je le dise au moins à ma meilleure amie je ne trouvais jamais le bon moment j'ai voulu le faire plein de fois mais à chaque fois quelque chose m'en empêchait j'ai finalement réussi à le faire un après-midi où nous étions que les deux nous étions assises sur un muret dans notre village et elle m'a dit pour rigoler finalement on ne sait toujours pas ce que tu es lesbienne, bisexuelle etc telle est la question donc elle a répondu ceci qu'elle a jamais eu de copain effectivement et pour se justifier qu'elle ne recherchait pas ce genre de relation c'est à dire qu'en fait elle a toujours caché sa relation avec les filles au niveau amical elle a dit ceci j'arrêtais pas de me dire vas-y c'est le moment elle me tend une perche mais je n'arrivais pas à sortir ces foutus mots je me suis finalement levé du muret pour agiter pour rester assise je me suis mise devant elle et j'ai simplement dit les larmes aux yeux gai la meilleure amie qui répond quoi elle répond gai je suis gai elle était toute perdue pendant quelques instants et elle a bien pris donc ça a duré un petit instant 5 minutes à peu près 5 minutes et hop elle a accepté de suite et ça s'est bien passé par contre elle n'a pas encore dit à ses parents il ne faut pas l'oublier est-ce que j'ai un exemple sur le travail par exemple parce qu'on parle beaucoup des parents est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que parce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup de témoignages mais le temps qui tourne alors Elodie qui dit je suis homo et j'étais déjà sûr de l'être au collège à l'époque que j'avais fait j'avais fait mon coming out auprès d'une amie en qui j'avais confiance malheureusement un jour on s'est disputé et elle m'a outé le fameux le fameux le fameux outé vous savez ce que ça veut dire c'est quand quelqu'un le dit à ta place en gros c'est ça non outé ça veut dire hop dehors out en anglais ah d'accord ah non ça va pas après ça j'ai été rejeté par ma classe moquée insultée de perverse de sale gouine et même menacée par d'autres filles elle a dit voilà ce qui a été dit si tu t'approches de moi tu te prends une gifle sale folle j'ai alors commencé à manquer des cours des notes ont chuté j'étais déprimé voilà comment j'ai vécu mon outing pas si bien que ça parce qu'on parle pas forcément du coming out le outing c'est un autre terme ça qu'est-ce que je peux partager est-ce que il y a un garçon pour une fois parce qu'on a dit beaucoup de filles je suis sûr d'être gay depuis la seconde j'avais alors 15 ans et je commençais à regarder et à avoir des sentiments pour les garçons jusqu'ici je l'avais caché mais à mes 18 ans ayant honte et l'impression de ne pas être honnête avec mon entourage j'ai commencé à réfléchir réfléchir à comment l'annoncer mais malgré tout malgré tout mes scénarios mon coming out s'est fait indépendamment de ma volonté tranquillement installé devant la télé j'avais prêté mon ordi à ma soeur quand elle est tombée sur un dossier photo avec des mecs torse nu elle m'a aussitôt posé la question j'ai tenté de démentir le fait que j'étais gay mais elle a tout de suite mis au point le fait qu'elle n'aimait pas les menteurs alors j'ai eu confiance et j'ai enfin affirmé oui je suis gay quand ma mère arriva elle demanda ce qui se passait ma mère lui expliqua tout sans se soucier de ce que je voulais à ma grande surprise elle le prit assez bien même très bien depuis on parle beaucoup de moi et des garçons et des petits amis que je voyais en cachette pour pas qu'elle le sache et ça le fait bien par contre c'est pas très futé quand même la soeur qui contre le gré du frère annonce à la mère ouvertement moi je suis pas très c'est pas très fair play c'est pas très bien bah bah ton fils il est gay non mais ça va c'est à lui de le faire c'est lui qui a fait son coming out c'est pas autrui à droite à gauche à l'oncle à la tante c'est à lui de faire seul son coming out envers les parents envers n'importe qui c'est pas aux autres de dévoiler l'homosexualité je suis pas d'accord sur ça je sais pas ce que vous en pensez mais voilà vous êtes bien calme les amis oui qu'est-ce qui se passe non non mais on t'écoute on va dire tu parles tellement bien qu'est-ce que tu veux on est en admiration on est en admiration ah qu'est-ce que je voulais les témoignages il fallait que je le fasse c'était prévu les témoignages alors là c'est un coming out particulier c'est une maman c'est une maman qui parle au nom de son fils alors ça c'est très joli comme témoignage écoutez bien je trouve ça touchant et c'est une maman qui parle voilà déjà 6 ans que mon fils a fait son coming out il avait alors 14 ans mais peut-on seulement parler de coming out tant ce fut naturellement et sans crainte Anthony rentrait alors d'un voyage scolaire et son père et moi le récupérions à l'arrivée du bus en marchant vers la maison il me confia que pendant le voyage il avait embrassé quelqu'un très complice depuis toujours je lui demandais de qui il s'agissait et il me donna sans la moindre hésitation le prénom de son camarade de classe que je connaissais peut-être j'étais surprise d'une fraction de seconde mais j'accueillis la nouvelle aussi facilement que s'il m'avait donné un prénom féminin ce soir là nous avons eu une discussion mère et fils et ce dont je me souviens c'est que c'est cette façon qu'il a eu de me décrire la naissance du sentiment amoureux la tête de son ami se posant sur son épaule dans le bus les papillons qu'il a eu dans le ventre à ce moment là mon fils était amoureux et c'est tout ce qui comptait pour moi parfois je me dis que le coming out d'Anthony était une pure formalité sans doute savait-il que ça ne poserait aucun problème parce que mon discours depuis sa plus tendre enfance a toujours été émaillé de tolérance et de respect ça fait mal c'est une maman qui parle vous imaginez le truc purée je suis sans voix le terme pour qu'un parent accepte l'homosexualité c'est que l'éducation doit être dans la tolérance et le respect c'est beau moi j'aimerais bien avoir la même maman que le jeune homme quelle chance c'est le message qu'elle donne aimer votre fils dans la tolérance et le respect et non avec les réticences qu'on connait aujourd'hui sur l'homosexualité est-ce que j'en ai un autre Romain qui a 21 ans j'avais envie de faire part de mes coming out car j'ai bien conscience qu'il est difficile pour certaines personnes de faire part à leurs proches de qui ils sont réellement et j'espère quelque part que mon témoignage et celui des autres pourront aider certaines personnes à franchir le pas je dois bien avouer que les choses n'ont jamais été très claires pour moi j'ignore bien depuis quand je suis attiré par les hommes et j'ignore toujours si un jour les femmes pourront me plaire je garde seulement en tête que l'amour peut arriver n'importe quand et avec n'importe qui et que ce n'est pas le genre de la personne qui peut réellement influer là-dessus néanmoins je suis aujourd'hui sûr et certain que les mecs c'est mon truc quoi qu'il en soit j'ai longtemps voulu dire à mes amis qui j'étais je traînais avec beaucoup de filles au lycée deux d'entre elles se disaient bisexuelles pour les deux j'ai été le premier à le savoir j'ai toujours été considéré comme l'ami à qui on pouvait se confier ça me plaisait bon c'est un petit truc simple et sympathique en passage est-ce que j'ai un autre bon beaucoup moins long parce que sinon on ne va pas y arriver celui-là il est long donc je ne vais pas vous le dire qu'est-ce que vous en pensez des petits témoignages que je vous ai communiqués déjà ils sont sympas touchants très touchants moi j'ai vachement aimé celui de la maman ah la maman c'est touchant ça va ah ouais j'aime bien la maman oui je me devais de le faire de partager ça parce que de partager ce témoignage de la maman parce que je trouve ça c'est exemplaire c'est un exemple d'une maman qui devrait exister partout ce côté éducation dans le respect et la tolérance le message est clair avec ça exactement malheureusement ce n'est pas tout le temps le cas pour certaines personnes d'avoir une maman comme ça qui comprend et tout c'est bien dommage pour clore le débat j'ai une question à vous poser qui n'est pas forcément en rapport avec coming out mais sur la sexualité pourquoi d'après vous il y a certains hommes hétérosexuels qui sont attirés par d'autres hommes sexuellement ou sentimentalement bonne question merci pour la question au revoir à bientôt c'est ça ? bon voilà c'est ça très bien est-ce que vous je ne serai pas très pour du tout ah tu ne sais pas pas du tout est-ce que vous pouvez comprendre qu'un hétérosexuel peut avoir des attirances avec des hommes alors dans ce cas c'est des billes pour moi ce n'est pas des hétérosexuels c'est des homos fouet pour moi non pour moi non c'est si un hétéro aime un homme alors là ce n'est pas un hétérosexuel c'est ça que je ne comprends pas il y a des hommes homosexuels bon sexuellement pourquoi vous vivez c'est ça un homme hétérosexuel qui sont attirés par d'autres hommes sexuellement ou sentimentalement ce n'est pas un hétérosexuel ah non et pourtant la question elle est comme ça ah bon ouais moi je suis un peu partagé par contre il y a des hétérosexuels curieux ah ça c'est sûr il y a des hétérosexuels curieux qui se posent au moins une fois la question qu'est-ce que ça fait de coucher avec un homme ça je confirme ah pourquoi du vécu oui du vécu c'est-à-dire explique je me suis tapé par mal d'hétéros 2 ou 3 hétéros ou même pas plus 2 ou 3 hétéros alors là alors attends tu as eu des hétéros tu as eu des expériences avec des hétéros alors pourquoi est-ce que tu peux m'expliquer c'est-à-dire mais pas pour toi toi homosexuel t'as rien de te reprocher mais tu peux m'expliquer pourquoi les hétérosexuels cherchent des expériences avec les homos pourquoi est-ce que tu connais les raisons la plupart du temps c'était pour tester tester quoi la sexualité en elle-même ah c'était qu'un test c'est une expérience comme ça à vivre au moins un jour ils sont très contents la plupart du temps est-ce qu'ils sont restés hétérosexuels ou est-ce qu'ils sont bi ce que je parle encore certains sont hétéros et d'autres je ne sais plus alors là on est dans un cas où on devient homo cette fois c'est quelqu'un qui a pur macho hétérosexuel qui a une aventure avec un homme là il n'est pas forcément homosexuel de naissance enfin de naissance j'ai eu quelques expériences hétéros d'ailleurs qui sont très bien terminées alors il y a bon nombre quand même d'hommes ont des relations avec d'autres hommes pour de multiples raisons qu'on va tâcher quand même d'analyser premier point c'est qu'il y a des répercussions d'une agression sexuelle lors de la petite enfance les viols dans 80 à peu près dans beaucoup de cas dans beaucoup de cas c'est du est-ce que vous pensez qu'il peut être hétérosexuel et refoulé qu'à partir d'un viol il peut devenir il peut être tenté par l'expérience homosexuelle c'est possible ça ? et qu'on le cache c'est dur hein ouais c'est dur ouais mais c'est peut-être parce que ce que je vais dire c'est justement le fait de de ça c'est simplement de rejeter un peu c'est voilà c'est de rejeter ne lui en voulez pas il se réveille au passage il vient de non je ne me réveille pas non je ne me réveille pas c'est juste voilà c'est se dire le fait que tu t'es fait violer voilà c'est de ne pas accepter ce qui s'est passé je vais vous expliquer un truc je ne voulais pas trop en parler mais bon voilà c'est moi c'est un sujet qui me concerne je vous le dis honnêtement quand j'étais plus jeune voilà le sujet que j'ai parlé à mes parents avant de dire que j'étais homosexuel j'ai subi des abus par un de mes cousins d'accord et souvent on m'a reproché de me dire que j'étais homosexuel parce que j'étais dégoûtée des hommes voilà d'accord ça arrive ça existe j'en ai connu je ne suis pas du tout dégoûtée des hommes ce que j'ai vécu malheureusement voilà c'est un vécu j'ai fait abstraction j'ai mis 10 ans pas pour me remettre mais pour me libérer de ce énorme de ce double poids on va dire le vêt d'être homo et ne pas s'assumer et aussi de ce qui s'est passé avec mon cousin le fait de se faire violer ou quoi que ce soit ça ne veut pas dire qu'on s'est fait violer qu'automatiquement on va devenir lesbienne ou gay mais ça change quelque part déjà ça change un peu ta personnalité ça change pas mal de choses en toi mais en gros l'expérience du viol écœure on va dire ta propre sexualité et du coup tu vas dans l'autre tu vires de bord quelque part c'est ça que ça veut dire est-ce que si tu avais pas est-ce que si tu avais je vais t'inverser la question si tu avais pas vécu cette expérience est-ce que tu aurais toujours aimé les femmes oui donc le viol n'a pas changé ton choix c'est ça que je veux dire non du tout ça va pas influencer en fait si tu veux moi ça m'est arrivé à l'âge de 8 ans ça me fait marrer parce que tout à l'heure il y avait un truc il y avait un jeune un témoignage que tu disais comme moi il y avait un jeune qui disait qu'il était homosexuel à 5 ans moi à 7 ans je regardais déjà les filles mais je me suis jamais dit qu'à 7 ans j'étais déjà homosexuel et après ce qui s'est arrivé à l'âge de mes 8 ans c'est ce que je disais ce que je dis toujours pour moi c'était l'élément révélateur pas l'élément déclencheur donc nous sommes bien d'accord ton parcours on va dire difficile n'a pas influencé ta sexualité on nous sommes d'accord pas du tout ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes parce que malheureusement il y en a certains qui peuvent se dire ça aussi mais souvent souvent j'ai eu ce genre de remarques notamment dans ma foi famille on m'a toujours demandé quand je disais que j'étais homo si ce n'était pas à cause de ce qui m'est arrivé et d'expliquer que c'est deux choses différentes et bien des fois on a du mal à l'expliquer en gros parce que les gens pensent que parce que tu t'es fait emmerder par un homme et bien forcément tu vas te retourner vers les femmes alors il y a une deuxième situation possible qu'un homme hétérosexuel peut être tenté par les relations homosexuelles c'est la prostitution oui explication c'est que des hommes hétérosexuels ont des relations avec d'autres hommes pour la récompense financière mais ils n'ont aucun désir pour les hommes et sont attirés par l'acte en lui-même pas par l'homme il n'est pas rare aussi que dans l'industrie du porno et du sexe en général que des hommes hétéros ayant des relations sexuelles avec des hommes soient mieux payés que s'ils le faisaient avec une femme alors Sandy pour ton petit livre le guide des jeunes homos et va à la page 191 et il y a un mot qui me fait rigoler mais c'est exactement ça est-ce que vous connaissez ce genre de personnes on parle des hétéros qui ont une relation avec des homos vous savez comment on les appelle dans le jargon homosexuel alors comme j'ai la réponse je ne peux pas répondre voilà bon moi je vais le dire c'est un hétéroflexible c'est un hétéro qui peut se laisser tenter par une aventure homosexuelle alors derrière tu l'as trouvé c'est pas mal comme faux par contre il y en a un qui est encore plus bizarre c'est juste après l'hétérofole j'ai vu alors je dois vous vu je ne savais pas que ça existait ce mot l'hétérofole c'est un hétérosexuel qui adopte les codes sociaux des homos sourcils épilés et t-shirts moulants par exemple et oui il faut rappeler c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour les apparences c'est pas parce que tu es épilé que tu prends soin de toi c'est ce que tu as dit Max tout à l'heure que tu sais que tu prends soin de tes mains qu'on prend soin de son apparence tout ça que ça veut dire que c'est un homosexuel et donc donc c'est bizarre hétérofole moi ça me dérange un peu par contre comme par contre hétéroflexible bien trouvé comme définition bravo j'adore donc maintenant souvent vous allez m'entendre dire ça hétéroflexible au moins tout le monde au moins tout le monde le sait si vous savez si vous entendez le mot hétéroflexible vous savez ce que c'est c'est exactement ce qu'on est en train d'en parler en ce moment d'ailleurs donc sur la prostitution vous étiez au courant je pense je suppose oui c'est courant malheureusement enfin malheureusement parce que c'est terrible ça parce qu'on peut en être dégoûté aussi avec la prostitution parce que là c'est juste pour gagner de l'argent mais qu'est-ce que tu peux en être dégoûté à un moment parce que tu te forces à faire des pratiques que tu ne fais pas c'est comment écoeurer une personne finalement il ne faut pas être dégoûté de l'acte homosexuel de la relation sexuelle avec un homme il ne faut pas en être dégoûté écoeuré c'est juste ça qu'il faut se dire une première expérience bon ben c'est une première expérience mais après on aime on n'aime pas ne pas se forcer d'être homo non plus ça serait bien ne pas se forcer de faire une accusation sexuelle avec un homme si on ne veut pas si on n'est pas tenté parce qu'après ça ne sert à rien en plus il y a des homophobes qui sont homophobes à cause de ça aussi déjà je tiens à préciser ça existe il y a des homophobes qui sont homophobes à cause des goûts d'expérience sexuelle avec un homme il ne faut pas l'oublier ça aussi troisième exemple donc toujours sur l'hétéroflexible sur les hétéroflexibles on va dire ça comme ça donc des hommes hétérosexuels qui sont tentés par les expériences homosexuelles donc il y a tout simplement une recherche d'expériences excitantes mais personnellement dégradantes donc par exemple les utilisations des godes et aussi du bondage alors certains hommes sont fascinés en fait par des pratiques sexuelles que beaucoup considèrent comme homosexuelles afin d'éviter d'être catalogués comme telles par des femmes ils recherchent plutôt des hommes qu'ils estiment moins catégoriques je trouve ça un peu loup un peu bizarre c'est vraiment bizarre c'est un peu bizarre et un peu bof quoi quelque part tu te dégrades quoi toi on est arrivé là c'est pas bon c'est pas bien c'est pas ça l'homosexualité c'est pas le tout il faut pas se rabaisser et se dégrader à ce niveau là ça sert à rien après pour un être écœuré après être contre les homosexuels non merci quoi s'il vous plaît après il y a tout simplement la première expérience sexuelle tout simplement la première expérience sexuelle c'est avec un homme et après tu as toujours été hétéro ça hésite et d'ailleurs c'est ce qu'on entend parler il n'y a pas longtemps mais il peut très bien y avoir une première expérience sexuelle avec un homme et qu'après tu as toujours été hétéro par la suite c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est pas parce que tu as une expérience sexuelle quand tu étais jeune que tu es forcément homosexuel on l'a dit tout à l'heure ça autre possibilité c'est sur la colère envers le père alors ça je trouve ça un peu bizarre personnellement je ne sais pas moi je vous rassure c'est des psys qui disent ça c'est pas moi je n'invente pas donc des hommes hétérosexuels qui recherchent l'affection et l'attention de leur père qui peuvent avoir des relations sexuelles avec des hommes afin d'obtenir cette nourriture cette acceptation masculine donc le manque d'affection d'un père peut-être à la limite est-ce que ça peut y jouer sur la sexualité d'un enfant le manque d'affection d'un père moi je ne pense pas honnêtement pour moi non je ne pense pas je trouve ça vachement malsain après d'un côté c'est sûr bon alors après il y a aussi le narcissisme je trouve ça bizarre certains hommes hétérosexuels sont très éco-centriques et ont un besoin constant d'attention et d'acceptation ils utilisent la sexualité avec les hommes pour être idolâtrés et adorés il y en a qui sont graves je vous dis franchement mais c'est pas grave on dit beaucoup de choses sur les homosexuels mais alors là excusez-moi les hétérosexuels vous m'inquiétez aussi ils sont même plus graves il y a aussi l'addiction sexuelle c'est à dire qu'un comportement gay peut être la résultante d'une dépendance au sexe mais même un accro au sexe guéri peut encore se sentir attiré par les hommes à l'instar d'un prêtre gay célibataire waouh c'est bien qu'il y a tout ça l'adultère aussi on en a parlé tout à l'heure les hommes mariés par exemple sur les sites de rencontres il y a aussi l'exhibitionnisme c'est à dire que des hommes hétérosexuels qui prennent plaisir à être regardés que ce soit par des hommes ou par des femmes l'important est que l'on admire le corps c'est un petit peu les chimpedales si vous préférez qui sont hétéros je vois tout à fait le genre un petit peu ça c'est à dire des super chimpedales qui sont hétéros mais qui sont bien regardés qui jouent un petit peu la chose aussi mais qui ne sont pas gays pour autant mais qui sont obligés de passer par là pour plaire pour plaire pour plaire ah aidez moi c'est dur de parler tout seul pour plaire aux hommes ou pour plaire aux... par rapport au corps quoi c'est à dire au niveau de son corps des chimpedales vous voyez les chimpedales oui c'est le corps pour plaire à toutes les orientations sexuelles même s'ils ne sont pas forcément au mot c'est compliqué je vais y arriver et il y a un autre cas qu'on n'en parle pas c'est le soulagement sexuel en prison et oui ça c'est une autre histoire encore c'est à dire que dans le cas d'hommes hétérosexuels ayant des rapports avec d'autres hommes en prison seuls les hommes leur procurent un soulagement parce que seuls les hommes sont disponibles et oui et c'est dur à dire ça mais malheureusement c'est vrai c'est la pure réalité là on n'invente pas tout ça voilà c'était juste des petits exemples pourquoi non mais le coming out quel est le rapport là dessus ça n'a rien à ça n'a pas forcément un rapport mais attention c'est pas parce qu'un hétérosexuel fait tout ça qu'il est forcément homosexuel ouais c'est juste ça que je voulais faire passer comme message ou bi sauf si ça leur plaît sauf si ça leur plaît effectivement sauf s'ils ont pris du plaisir ouais une ou elle peut-être les femmes aussi peut-être peut-être on sait jamais voilà bon à voir de quoi avoir à voir pourquoi tu me tente j'ai l'impression j'ai l'impression que Cédric est tenté par cette expérience avec les hétérosexuels j'ai donné envie à Cédric à faire des expériences avec des hétéros dis donc non je pense pas ah bon ça va te négoûter j'entends du quoi ? expérience avec des hétéros oh mon dieu ça y est Max est de retour toi t'as réveillé quelqu'un tu vois t'as compris d'expérience avec des hétéros Max est là j'ai entendu le mot expérience hétéro et Cédric en même temps vous parlez de sexe Max est toujours là la semaine prochaine on va voir sa première chronique aussi alors évitons la semaine prochaine si c'est possible parce que le sujet est un petit peu corsé et coriace dans 15 jours tu prépares Max quelque chose je crains le pire moi mais moi aussi je vais vous raconter ma première expérience sexuelle ça remonte ça remet alors c'est-à-dire qu'un hétéro avec un hétéro ? en plus oui alors toi t'as fait fort ça veut dire que toi t'as première expérience sexuelle c'est-à-dire avec un homme et un hétéro ouais alors toi t'as la totale toi toi tu nous as fait tous les exemples c'est parfait franchement Max je te fais une innovation là merci merci et c'était jouissif c'est ça ? la fin modeste est passée c'était 24 que je m'a sauvée pardon ? qu'on a quoi ? la fin modeste tu as quoi ? quoi 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 ? non parce que j'ai entendu un verbe un peu bizarre donc euh c'est à mon test moi je pense que j'ai entendu un truc aussi bon je suis sauvé oui très sauvé on est pas sûr c'est qu'on l'a entendu retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéro qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéro qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne dit-on pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini